Le match retour, deuxième cycle de ce mini-championnat. Tours n'a pas joué depuis trois semaines. Pendant ce temps-là, Neuilly a enchaîné trois victoires. Exactement. On va dire que le momentum est plutôt chez les Bisons. Tours va devoir remettre une nouvelle énergie. D'ailleurs, on a un nouveau gardien dans les buts de ce soir. C'est la confirmation du dernier match. Jean-Philippe Fontaine. Énorme Jean-Philippe Fontaine à Neuilly-sur-Marne. Puisque j'ai pu assister à ce match sur le banc. J'avais été invité par Julien Guimard. Énorme match de Jean-Philippe Fontaine. Qui n'a échoué qu'à la fusillade, comme on dit. Au tir au but. Mais sinon, il a maintenu son équipe. Pour permettre d'aller en prolongation. Et de faire ce petit point gagné, grappillé à Neuilly-sur-Seine. Sur un score de 2 à 2. C'est ça. Donc là, ça va être un match très intense aussi. On va voir les deux équipes. On a quelques objectifs, quelques points clés sur le match. Qu'on détaillera peut-être un petit peu après. Il va falloir mettre beaucoup d'énergie. Remettre du rythme. Jouer simple. Comme l'a dit Julien dans la presse cette semaine. Du fait, comme tu le disais tout à l'heure. On a une Marseillaise qui s'invite parmi nous. On l'enlèvera tout à l'heure. On devrait la voir plus officiellement. Je ne sais pas si vous l'entendez. Ça doit être un essai son. Ne nous en voulez pas si on est encore casquettés. C'est les aléas du live. Il y a des essais en même temps. Donc Tour qui n'a pas joué en effet ces trois dernières semaines. Il s'est donc arrêté à Neuilly sur ce match nul. Pendant ce temps-là, comme tu le disais, Neuilly, eux, ont enchaîné. Ils ont d'abord pris cette victoire sur pénalty contre Tour. Et derrière, trois autres victoires. Cholet deux fois et Brest une fois. Exactement. Cholet et Brest pour finir la phase allée. Et Cholet en match retour. Tour ayant été exempt la semaine dernière. Donc voilà pourquoi Neuilly, depuis la dernière confrontation avec Tour, Neuilly, eux, ont cumulé trois victoires. Ce qui fait quatre victoires de rang. Et ce qui donne une énergie incroyable à ces joueurs qu'on a vus tout à l'heure. Tout sourire galvanisé de venir ici dans cette belle patinoire que vous garnissez depuis vos canapés, que vous garnissez depuis chez vous. Et on vous en remercie encore. Yes, on lance la vidéo partenaire. Allons-y. Vidéo partenaire. Donc le partenaire, c'est Xavier Dateux, vice-président au sport et au département. Grand, grand partenaire des remparts de Tour. Fidèle partenaire des remparts de Tour. Depuis toujours, depuis qu'il est en poste. On le remercie. On vous envoie cette interview de Xavier Dateux avec Sylvain Tellandier. Salut à toutes, salut à tous. On est très content de vous retrouver en bord de glace juste avant ce match contre Neuilly. Le match allé a été perdu par nos remparts au tir au but. Ça a été un très grand match de nos remparts. Ça s'est joué un tout petit peu. Et j'ai la chance d'être avec notre partenaire du soir, Xavier Dateux qui représente le département. Donc Xavier, bonsoir. Est-ce que vous êtes heureux de vous retrouver en bord de glace ? Même si malheureusement, comme beaucoup d'autres gens, vous n'avez pas la possibilité de suivre les matchs en live, retrouver un petit peu cette ambiance de patinoire. Ça fait plaisir quand même d'être ici. Bonjour à tous. D'abord, oui, ça fait bien évidemment plaisir. C'est un peu frustrant, effectivement, parce qu'on ne peut pas regarder le match. Et quand on sait l'impact du public, et notamment du public des remparts, sur la transcendance de l'équipe pour gagner des beaux matchs, c'est vrai que c'est frustrant. Alors on peut voir le logo du département. Derrière nous, là-bas, c'est un soutien fidèle, précieux, très important pour le club des remparts. Même en cette période délicate, on peut compter sur vous ? Heureusement qu'il y a les collectivités, et particulièrement le département, puisqu'on a maintenu effectivement toutes les subventions, même des aides spécifiques à cause de la Covid. Je rappelle simplement la difficulté qu'ont les clubs aujourd'hui. C'est quand même un impact important. Un match avec du public au rempart, c'est pratiquement 15 000 euros. C'est en plus 13, voire 20 matchs dans l'année. Aujourd'hui, leur modèle est exemplaire depuis 3 ans. Ils ont réussi à remettre en place tout le système qui était un peu difficile. Les saluer pour les efforts sur les féminines, sur le handisport, sur tout ça, sur les jeunes, etc. Donc c'est un vrai club, un beau club, qui fonctionne bien. Malheureusement, aujourd'hui, les collectivités tiennent leur rang. L'État ne tient pas son rang. Quand vous perdez 15 000 euros par match, pratiquement, dans votre budget, vous mettez en grande difficulté les structures sportives telles que les remparts. Et ça, je le regrette profondément, parce que ça crée évidemment des difficultés à venir. Les collectivités font ce qu'elles peuvent. Le département le fait. Les mesures nationales Covid-19 sur les infrastructures sportives et notamment sur les structures, les clubs, sont lamentables. C'est vrai que c'est une période très compliquée, mais au moins, c'est une période dans laquelle on voit ceux qui s'engagent, ceux qui sont présents. Et on est très heureux d'avoir le département à nos côtés et de vous mettre à l'honneur, puisque vous êtes le partenaire du match. On va avoir votre logo pendant toute la rencontre. Et voilà, on y tient. C'est très important pour nous. Quand on parle de valeur commune entre ce sport, le hockey, ce club des remparts et le département, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? L'engagement, l'engagement, une droiture dans le jeu, etc. Et surtout, comme d'habitude, c'est un des sports adéniques de la Touraine et de la ville de Tours. Donc revoir les remparts à ce niveau-là, c'est bien. Ou continuer de les voir, c'est bien. Il va falloir aller un peu plus loin pour les aider encore plus post-Covid-19. Si l'État ne le fait pas, il faudra réfléchir quand même collectivement comment maintenir ce club comme d'autres. Tous les clubs sont impactés. Je suis au rempart ce soir, donc je parle des remparts. Et on est conscient de la situation. On est conscient des efforts que font les dirigeants, des entraîneurs, des joueurs, etc. De tous les bénévoles qui sont autour. Donc voilà, il faut vraiment réfléchir à que va-t-il se passer sur le post-Covid au vu des situations financières des uns et des autres qui seront malheureusement impactés. Alors je sais que vous suivez de près. Le sport, c'est une passion. Et vous aimez le hockey. Vous suivez bien sûr la saison des remparts, même si elle est un peu particulière. Vous savez que c'est une poule très difficile dans laquelle sont les remparts. Il y a ce rythme qui est un peu difficile à trouver. Néanmoins, il y a un bel adversaire, les Bisons de Neuilly, qu'on a l'habitude d'accueillir ici à Tours. Il y a eu une très courte défaite, on le disait tout à l'heure, au match allé. Est-ce que vous avez un petit pronostic pour le match de ce soir qui nous attend ? Comme je le disais tout à l'heure, je regrette qu'il n'y ait pas de public. Parce qu'effectivement, c'est aussi la force des remparts d'avoir du public. Bon, écoutez, un point à l'aller contre Neuilly, qui est un gros... Mais dans la difficulté, je ne crains pas trop. J'aime bien l'état d'esprit. Encore une fois, je mélange tout le système, les dirigeants, etc., qui sont vraiment à fond, les joueurs. Puis je vais dire aux joueurs qu'ils auront sur la tête, chacun, peut-être 200 personnes du public. Donc je pense que ça va les gonfler. Évidemment, ils vont gagner. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Et au contraire, ça nous ferait un grand plaisir. Voilà, qu'ils pensent à démultiplier leur force par 200 chacun. Et je pense qu'ils gagneront. Et ça sera très bien pour la Touraine et la ville de Tours. Peut-être un mot final sur votre vision d'avenir du club des remparts qui ambitionnent d'atteindre l'élite, mais qui essayent de le faire bien en construisant autour de ces jeunes, autour de la formation, en mettant en place des personnels qualifiés. Voilà, votre vision du club à l'avenir, celui que le département supportera, en tout cas. Ils ne se sont pas précipités. Ils ont remis les bases saines. Toutes les fondations du club sont saines, mis à part ce problème financier qui va intervenir là à cause de la Covid. Je n'ai pas de crainte là-dessus. Je n'ai pas de crainte là-dessus. Et comme je vous le disais tout à l'heure, les remparts, le hockey sur glace à Tours, c'est un des deux clubs adéniques, sport adénique de la ville, avec le basket et le volet. Trois, on va dire, c'est vraiment des clubs nécessaires à la ville pour le rayonnement. Il faudra encore une fois, c'est ce que je vous le disais tout à l'heure aussi, qu'on se mette autour de la table des collectivités parce qu'on va être le dernier rempart, puisque l'État a abandonné le sport dans cette situation. On va être les derniers remparts, justement, pour aider les clubs sportifs. Et au premier lieu, bien évidemment, je le souhaite, les remparts. Merci beaucoup, Xavier. C'était un plaisir de discuter un petit peu. Bon match et belle victoire. Voilà, on va laisser place aux joueurs. On ne sera pas là, mais on sera de tout cœur avec eux. Et bravo pour la diffusion qui est faite sur le net de très grande qualité, professionnelle. Et ça permet de voir un petit bout du hockey sur glace. C'est ça, ça donne envie. On a hâte de vous retrouver tous, évidemment. Merci à toutes, merci à tous. On va tout de suite retrouver notre duo de commentateurs pour cette dernière seconde avant le match. Et puis, place au jeu, tout simplement. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci, Xavier Dateux, pour ton soutien. Merci beaucoup, le département, pour ce soutien fidèle au rempart de Tours. Un grand remerciement. Merci pour cette complémentarité exemplaire et légendaire du département. Encore merci, Xavier Dateux. Merci, Sylvain, pour cette interview. Bienvenue à nouveau ici. Nous allons vous faire une petite présentation des deux effectifs de la soirée. Les effectifs, les effectifs, les effectifs, les effectifs. Tour, comme vous voulez. L'une des deux. Merci. C'est donc l'équipe des remparts de Tours, n'est-ce pas ? Notre équipe, vous avez à l'écran l'alignement de Tours, avec une particularité, c'est que pour la deuxième fois du championnat, l'équipe de Tours est au complet. Il n'y a pas d'absent et du coup, pas de licence bleue. On a vu dernièrement, vous avez pu entendre, nous entendre parler régulièrement des deux licences bleues, le jeune Bastien et le jeune Vince de licence bleue de Bordeaux, qui n'ont pas été appelés ce soir. Ils n'ont pas été retenus, mais ils n'ont pas été appelés parce que l'équipe est au complet. Six défenseurs, quatre lignes d'attaquants, avec notamment la présence de Kevin Lévesque, le numéro 17, Pablo Maltas, le numéro 4, avec Alexis Cronnier, qui est aligné avec eux pour dynamiser cette quatrième ligne. Et autre particularité de ce soir, dans les cages, le gardien de but sera Jean-Philippe Fontaine, notamment grâce, comme on l'a dit tout à l'heure, à sa superbe prestation à Neuilly-sur-Marne. Voilà pour Tours, Bastien, l'équipe de Neuilly, les bisons de Neuilly. Donc pour Neuilly, on a deux grosses lignes, les deux grosses lignes d'attaque, c'est ceux qui concentrent la plupart des points quand on regarde purement les statistiques, notamment la première ligne avec les trois Canadiens et Max Wynne derrière, qui sont vraiment les joueurs de... de gros renforts qu'il y a eu cette année à Neuilly. Il y a eu un petit ajustement par rapport à ce que vous avez affiché, c'est Maxime Dordet, l'ex-Tourangeau, qui est absent ce soir, on n'a pas le motif de l'absence, mais en tout cas, il n'est pas là et le deuxième gardien non plus... Blessé également. ...qui est blessé, donc il est remplacé par un jeune du cru, Teddy Devingne. Teddy Devingne. Donc voilà, deux grosses lignes d'attaque côté Neuilly, un gros powerplay, même si l'efficacité de leur powerplay n'est pas ce qui se fait de mieux dans la ligue. Pas dans le top. Mais c'est eux qui marquent vraiment l'ensemble des buts, notamment avec Chamberlain, le Canadien, qui est à 14 points, qui est le deuxième meilleur scoreur de la ligue actuellement. Donc à surveiller de près, pas laisser les espaces, profiter de la petite glace pour dérouiller. Comme le Canadien sur le feu. C'est ça. Car c'est un esprit traîneur américain que nous propose François Dussault, le sympathique François Dussault, avec qui on a échangé tout à l'heure, qui nous a donné ses particularités, l'ambiance du moment de Neuilly, des bisons qui sont tout feu, tout flamme. Ils avaient les yeux qui brillaient là-bas à la sortie du tunnel de l'arène. Ils avaient envie de jouer. Exactement, ils avaient envie de jouer. Et aussi, également, on peut souligner leur gardien. Leur gardien qui a fait une énorme prestation, qui est le numéro 29, si je ne me trompe pas, Dupuis, qui a fait une énorme, énorme, énorme prestation pour maintenir lui aussi et atteindre ce 2-2. Il y a eu d'autres matchs depuis, mais pour atteindre le 2-2 contre les remparts de tour. J'ai, oui dire, 50 shoots qu'il avait bloqués. Alors peut-être que les shoots non cadrés étaient comptabilisés. En tout cas, il aurait arrêté 50 shoots, ce qui est une grosse, grosse performance et ce qui permet à Neuilly d'être sur cette série de 4 victoires d'affilée. Oui, il est dans les 90% d'arrêt, ce qui est dans, on va dire, la moyenne raisonnable pour un gardien étranger dans le championnat. Donc ça veut dire que, grossièrement, il arrête nos shoots sur 10. Là où Blazek, nous, à Tours, qui fait une saison un peu délicate, et la preuve, il n'est pas aligné ce soir par le coach Guimard. Il se refait une santé. Il tourne autour des 84%, alors que Fontaine, sur les deux matchs, dont le match complet qu'il a joué, est à 90%, un peu plus de 90%. Donc il livre la marchandise, et il fait ce dont on attend de son job. Et il gagne en confiance, parce qu'également, l'équipe lui fait confiance. Et évidemment, Julien Guimard, le coach réputé pour faire monter en puissance les jeunes Français et les former, lui donne totalement confiance ce soir sur ce match. Oui, c'est ça. C'est une bonne chose. On a souvent vu, des fois, des deuxièmes gardiens un peu jeunes où, quand ils rentraient, l'équipe levait un peu le pied, défendait plus autant. Osait moins se lancer. Avec moins la niaque. L'équipe lui fait confiance. La preuve, il est aligné ce soir. Donc on attend beaucoup de lui. Ça va être encore une fois, on le dit tout le temps, mais ça va être encore un match de gardien. C'est très important de ne pas prendre le premier but. C'en était un à Neuilly. C'en était un à Neuilly. Tu as raison de le préciser. Tu l'as vu. Petite glace à Neuilly. Beaucoup d'esprit. Les nord-américains ont apporté beaucoup d'énergie, beaucoup de malice, on peut dire. Ils ont beaucoup parlé aux arbitres. Ils ont énormément exprimé de choses durant ce match à Neuilly. Tour a réussi à rester stable, à ne pas se laisser déstabiliser par cette provocation verbale. Mais en effet, ça a été du coup, entre ces deux joutes verbales et mentales que se partageaient les deux équipes, les deux gardiens ont été de véritables bisons-remparts et remparts-tout-cours. Oui, et puis je pense qu'on partage un petit peu l'analyse. On en a parlé avec Julien Guimard après le match à Tours la dernière fois. Alors que vous voyez à l'écran une banderolle sympa. Tes supporters sont là. Des remparts de Tours. Et on a deux banderolles dans les deux coins qui sont en face. Donc, ils nous soutiennent, ils nous écoutent. Donc, on va essayer de leur rendre... Tous remparts. Hashtag tous remparts et hashtag le septième rempart. Donc, on disait les clés du match qui avaient été identifiées par le coach Guimard et qu'on avait plus ou moins relevé quand même au dernier match contre Nantes qu'on a vu à Tours. C'était les pertes de palais aux lignes bleues qui nous ont coûté très cher. Et surtout sur les contre-attaques où ça nous coupait complètement nos élans. On a pris peu de shoots sur ce match-là. Donc, il va falloir jouer plus simple. Jouer à fond les contre-attaques et jouer... Voilà. Ils n'ont pas joué depuis trois semaines, un mois même quasiment. Donc, il va falloir faire des petites passes courtes. Pas aller chercher la longue passe à la deuxième ligne bleue. Prendre les espaces, envoyer au fond, presser, jouer l'homme, jouer dur sur l'homme et ça devrait bien se passer. À nouveau, vous avez pu voir à l'écran Remparts un jour, remparts toujours. Hashtag tous remparts. Hashtag le septième rempart. Merci à eux. On les a vus tout à l'heure venir masquer, protéger. Poser leur banderole pour ce clin d'œil, ce soutien à distance. Ils sont venus poser ces banderole. Ils sont maintenant derrière leurs écrans. On les salue. Merci à vous pour ce soutien omniprésent, fidèles malgré la situation délicate. Un petit mot sur les arbitres avant de commencer. Les joueurs sont dans le tunnel. Ils ne vont pas tarder à rentrer. Ils vont plonger dans l'arène. Donc, en aide-arbitre, avec les brassards orange, M. Lebert, Frédéric Lebert, qu'on connaît bien, qui est un arbitre régulier de l'AD1. Et, particularité, si tu me permets, il était l'arbitre de Neuilly. Donc, il sait à quoi s'en tenir. Il sait que c'est une grosse revanche. Je crois même que le trio de ce soir était le trio qui a arbitré à Neuilly avec Romain Honoré et Samuel Fessier sur les deux arbitres de ligne. C'est une bonne idée de nous renvoyer ces arbitres parce qu'ils savent à quoi s'en tenir. Ça s'était bien passé. C'était particulier parce que le match de Nantes avait été énormément sifflé à l'arbitre dès que les joueurs parlaient ou s'exprimaient. Et là, au contraire, ça a été laissé jouer. Donc, c'était délicat. Il y avait quelque chose de délicat, mais ça a été plus ou moins très bien géré puisque ça a amené une fusillade finale. Donc, je trouve une bonne chose que ce soit à nouveau ces trois arbitres qui ont cette expérience pour gérer ce match de ce soir. Et bien, on s'approche du moment. On a les joueurs qui s'alignent sur la ligne bleue. On va avoir le droit à une petite Marseillaise. La fameuse coquetterie du président des remparts de Tours. Voilà, pour l'instant, ils se saluent. Ensuite, ce seront les deux premières lignes. Donc, les cinq joueurs de champ et le gardien qui vont se décasquer pour le respect aux couleurs, mon cher Bastien. C'est parti. Les remparts de Tours sur l'écran, ici, Ville Websarainen, le hyper sympathique, toujours en souriant, Ville, quoi qu'il arrive. Lui, il est toujours le même sourire en bleu marine et bleu ciel comme à leur habitude. Autre petite particularité, vous voyez là sur votre écran, le joueur qui tourne là-bas au fond, sur la glace. Là, il ne peut pas, il trépigne. À votre droite sur l'écran, c'est Phil Buschbacher ou Buschbacher. Prononcez-le à l'americano-roumaine parce qu'il est americano-roumain, Phil. Voilà, ici, à l'écran, le numéro 80. Il doit y aller, il trépigne. C'est un taureau dans l'arène parce qu'il a joué à Neuilly l'année dernière et il a marqué deux buts, la fameuse confrontation. Alors, il a marqué un but sur le match. Il a marqué un des deux buts et ensuite, il a marqué son pénalty. Donc, lui, il n'a rien à se reprocher. Il veut prouver à ses anciens coéquipiers les bisons de Neuilly sur Marne et qu'il a toujours les cornes affûtées. Phil Buschbacher, préparateur physique de l'équipe de Tours. L'heure des braves arrive. Vous voyez les joueurs de Tours qui saluent Jean-Philippe Fontaine, comme on vous l'a dit, le jeune gardien de Tours 21 ans. Celui de droite sur votre écran, celui qui a la mitaine noire, parce qu'il y avait les deux gardiens, je n'avais pas vu. Jean-Philippe Fontaine dans la cage, 21 ans, formé à Tours par Christophe Blanchet. Ce soir, il a la responsabilité de ce match comme il l'a eu à Neuilly après trois semaines d'entraînement. Voilà, l'heure approche, l'heure des couleurs, l'heure de la Marseillaise. Et vous voyez à l'écran le grand qui s'avance, c'est un Québécois qui aime beaucoup ce principe de Marseillaise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le numéro 18 qui sont tout feu, tout flamme, Chamberlain. Le numéro 57 Maxwin. Et le numéro 71 Ayotte ainsi que le 11 Vallier. Et évidemment, le numéro 94 Jonathan Jouanette qui était un joueur de Tours. Et le numéro 92 également joueur tout feu, tout flamme actuellement Rouge. Et c'est parti, engagement gagné par Tours. Ça commence bien. Bon signal. Mise au jeu gagnée. En revanche, peut-être... Avec une mauvaise passe, c'est un dégâts. On va avoir des choses à dire. Une bonne et deux moins bonnes. À chaque fois qu'on dit qu'il y a quelque chose qui se passe bon, ça ne se passe pas bien. Taisons-nous. On entend l'écho des web-spectateurs qui disent « Mais alors taisez-vous bande d'endouille. » On va essayer de ne pas nuire aux bonnes étoiles. Sur la glace. C'est parti pour Birolini qui glisse à Willy Bebsalainen. Alors on prend, on met le palais à la cage. Ça, c'est une bonne initiative direct. Jouer simple comme tu l'as dit. Tout simple. D'ailleurs, je voulais compléter comme tu disais, en effet, Julien a demandé à ses joueurs de jouer simple tout simplement parce qu'ils n'ont pas joué de match depuis 3 ans. On part sur des bases simples pour prendre confiance et ne pas se mettre en danger inutilement. Il a tenté. Ouf ! Ouf ! Là, par contre, il a tenté un truc incroyable. Il a tenté le coup de la crosse pour coller le palais sur la palette pour le mettre au-dessus de l'épaule du gardien. Soulever le palais du sol coller à la palette pour le coller dans la lucarne. C'est un geste incroyable. Il l'a tenté. C'est vrai. D'entrée de jeu. Jouannette ici à l'écran. Ancien Tourangeau tente sa chance. Il passe à côté. On voit l'équipe Tourangelle qui défend en zone. Très bas, très serré, presque quasiment comme un piqué. Il était assez attentiste. Position et attentisme. On coupe les lignes de passe au milieu. On laisse les joueurs sur les extérieurs. Les coups de l'extérieur ne sont pas dangereux. Pour éviter rebonds, déviations ou shoot masqué pour Jean-Philippe Fontaine. Le gardien de plus de tout. Ça a créé un léger flottement cette position qu'ils ont pris. Ils ne s'attendaient pas à ça, je pense. Les Nocea. Je crois que tu ajustes. Je te laisse faire pour l'orthographe. N-O-C-O Maquella, ici, déviée par Fabien Metté, repoussée au fond par Torres pour envoyer... Côté de Tourangeau. Exactement. Nouvel alignement. En tout cas, elle attaque avec Maquella à l'arrière à Nazarone. C'est donc la deuxième ligne avec Antoine Torres, numéro 9, Kevin Tasskic, 71 et Fabien Metté, 64. Les trois Français à peu près de la même génération. C'est générationnel. D'ailleurs, on peut préciser que la première ligne a retrouvé Peter Bourqueau. avec les deux Finlandais qui tue le numéro 63 et Ville Vepsalainen. Etukowski, Finlandais. On met les palais à la cage. Même si c'est contré, ce n'est pas grave. On met l'intention, on met l'énergie à la cage. On va aller masquer les shoots, on va aller prendre les rebonds. Et là, une nouvelle particularité sur cette ligne, c'est le tonton Phil Buschbacher qui prend les commandes de cette troisième ligne avec deux jeunes. David Camissarty de Tourangeau, numéro 91, très en vue et très en forme en ce moment. Il fait une très bonne saison. Et Clément Garrido également très apprécié et en vue. La concurrence est rude pour avoir sa place sur la troisième ligne chez les Tourangeaux. Aujourd'hui, c'est Alexis Cronier qui est un petit peu en dessous. Il se refait la cerise sur le quatrième bloc. C'est ça. Entre Clément, David, j'imagine à l'entraînement que ça doit être assez intense. une bonne compétition saine. Très observé par Julien Guimard pour justement faire son choix ensuite. Tentative à cet enseignement. Il a essayé depuis l'arrière de la cage de mettre contre la boîte du gardien pour mettre le palais devant la cage. Donc ça remonte ce... Et là voilà cette quatrième ligne. Là au sol numéro 17, Kevin Lévesque associé à Pablo Maltas au centre et donc le numéro 15 Alexis Cronier sur l'aile droite que vous voyez ici. Propulser le palais au fond de la patinoire. Ils sont là pour mettre de l'énergie, mettre de la vitesse. Voilà. 17 et 4, Maltas, Kevin, deux jeunes tours en jeu. Il s'est dévié le rebond. Oui ! Ouh ! Très bien joué. Il aurait pu être un petit peu passion là. Il aurait peut-être pu contourner un petit peu le gardien. Intéressant quand même. Il ne devait pas se rendre compte tout de suite qu'il avait autant d'espace parce que c'était assez étonnant qu'il se retrouve vraiment tout seul là sur le rebond. Très bonne première présence là de la ligne. La quatrième ligne. La quatrième ligne. Les jeunes tour en jeu. 100% tour en jeu. Oui. D'ailleurs, à souligner, merci Julien Guimard de faire jouer ces jeunes tour en jeu directement. Et vous voyez qu'ils sont en confiance avec ce coach-là parce que vous avez vu cette occasion ? Shoot masqué, reprise. Il a fallu un bel arrêt de Dupuis pour stopper cette quatrième ligne tour en jeu. Attention ! C'était un shoot en angle là. Jean-Pyp, il a bien anticipé. Il a jeté l'épaule. Comme à son habitude, dans des grands mouvements très amples pour couvrir un maximum de surface. Il a embarqué la cage avec lui. C'est un grand gabarit Jean-Philippe Fontaine. Et il est costaud. Julien le disait dans des interviews. Ces jeunes, ils ont bénéficié finalement de cette situation pour beaucoup se renforcer à la fois physiquement et aux entraînements. Ils ont eu énormément d'entraînements, pas mal de temps pour aller hausser la musculation donc ils sont des vrais athlètes ces jeunes tours en jeu et notamment Jean-Philippe Fontaine. Allez, les Bisons qui lancent une attaque. Boum ! Bien stoppé par le tank comme on l'a surnommé le tank finlandais Makella. Ah, il est solide. Très solide. Et c'était propre. Monsieur Lebert a jugé ça correct. l'arbitre. Là, il y a surnombre. Ah non. Pas les sorties. C'est Torres, il l'a bien joué. Au niveau du règlement, il y a une zone devant le banc qui permet d'échanger les joueurs volants comme on dit sans arrêt de jeu. et dans cette zone-là, il est toléré qu'un ou un peu plus que les cinq joueurs pendant le temps que les joueurs changent. Le temps du chemin. C'est une zone d'un mètre à peu près. C'est un mètre devant la cage et pendant qu'un joueur était en train de changer, il a balancé le palais sur le joueur pour essayer de faire siffler l'arbitre. Pour que les deux joueurs en plein changement soient impliqués dans l'action et donc que ça soit signalé comme surnombre. Tout à fait. L'arbitre s'est pas laissé prendre, on l'a dit. C'est un arbitre d'expérience. Dégagement interdit. Joue. Non, pas jouer. Il était devant. Tiens, tu peux rappeler cette règle par rapport au dégagement interdit. Les gens se posent la question des fois. Pourquoi il siffle ? Au rugby, on ne siffle pas quand on envoie chez l'adversaire. Et en fait, quand on est dans sa propre moitié de glace défensive pour les bisons, à l'exemple-là. Si le palais traverse et la ligne rouge du milieu et la ligne rouge du fond sans être touché par un joueur de l'équipe adverse, on appelle ça un dégagement interdit. On peut annuler ce dégagement interdit si on est le premier à venir récupérer le palais au fond de la glace et le premier à traverser une ligne imaginaire qui est matérialisée par les deux points d'engagement de la zone défensive. C'est un tout petit peu complexe à expliquer sans faire un dessin. Et pour donner une comparaison assez proche, c'est un peu le marque au rugby qui donne un rembours au 22. C'est-à-dire pour ceux qui ne connaissent pas, ils connaissent plus le rugby où on est en France, ceux qui connaissent plus se répliquent le hockey. C'est un peu l'équivalent du marque quand un ballon arrive dans la zone adverse. Ça donne un renvoi à 22. On essaye de décrypter les règles délicates du hockey. Bel arrêt de Jean-Philippe sur un shoot, sur un... On a vu ce petit shoot retourné ? Oui, et puis qui aurait pu le surprendre. Numéro 10, il me semble, des bisons qui rentrent au banc là-bas. Jean-Philippe Fontaine à l'écran ici qui fait donc ses premiers arrêts. Numéro 10, c'est Maxence Hobbitu. Je crois que c'est le cousin. Oui, oui, c'est de la famille. La famille Hobbitu, tout à fait. Jeune français à qui on a donné sa chance à Neuilly qui a travaillé avec le coach Spinozzi sur toutes ces années, les 10 années de Spinozzi et venu à Neuilly. Il est resté avec François Dussault. Joueur précieux, joueur français précieux des bisons de Neuilly. Attention, ce shoot lointain raté mais dévié qui aurait pu être très dangereux. On va au fond, ça travaille bien là les bisons. Là, ils ont l'avantage sur ce jeu. On joue en cycling, on renvoie dans les ronds des balustrades. Attention. Bien contré par Villevev Salahinen qui avait vu arriver les bisons. On va changer. Le gardien qui n'a pas pu relâcher le palais donc ça va être un engagement de l'offensive. Il l'avait dans l'équipement, je crois. Je ne sais pas qu'il n'a pas voulu. Il avait l'espace pour le rejouer et le donner à ses défenseurs qu'il fasse une relance mais il n'avait pas accès au palais qui était coincé dans son équipe. Mise au jeu importante, les mises au jeu. On le répète et on le répète. Elle était... Allez, deux contre un. Attention, bien joué. C'est encore les jeunes, Bastien. C'est Kevin Lévesque. C'est Pablo Maltas qui donne à Kevin Lévesque qui prend sa chance. Très belle action à nouveau de cette quatrième ligne. Allez, il faut revenir. On ne laisse pas d'espace. Bouclier de Jean-Philippe Fontaine pour dégager ce palais en roi. Le tank Makella a écrasé le bison. Alors un tank contre un bison, c'est le tank qui gagne. Il a disparu sous l'équipement de Makella, le bison. Attention. C'était bien ça. Génial ces jeunes-là. Encore une troisième occasion. Là, c'était à nouveau Maltas pour Cronier devant la cage. Il n'a pas réussi à dévier. Du coup, la action à relance. Relance de buteur Bourgo. Il faut vraiment arrêter ces palais à la bleue de défermer un peu de l'équipement. Allez, filet qui envoie au fond pour Bourgo qui va travailler. C'est avec Etu Koski, le meilleur buteur de tour. Etu Koski, il me semble. Le meilleur pointeur en tout cas. Le meilleur pointeur. Le meilleur buteur, c'est Phil Kulpacher. et Vinz Tartar. Exact. Salutations à toi, Vinz Tartar. Et bravo pour ton passage en licence bleue ici. On le reverra sûrement si l'occasion se présente. Il joue ce soir avec Bordeaux. En tout cas, le meilleur pointeur, c'est Koski avec 8 points à côté de tour de jour. Et Phil Bouchbacher, le renard des surfaces. Il y a eu un spécialiste des palais grattés, des palais au money time dans les dernières secondes ou minutes en fin de chiffre. Il adore ça, travailler dans les tranchées, Phil Bouchbacher. Ça le fait rire quand je dis Bouchbacher. il m'a dit tu peux dire les deux. Et puis je Bouchbacher. Énante slap shoot au-dessus de la tête. Le tir, c'était vilé. Non, c'est... Pardon. Le 8. Pissaric. Je l'adore en plus. Sympa. Allez, Jouannette, l'ancien tour en jeu 94. Qui prend sa chance dans l'angle et qui bat Jean-Philippe Fontaine qui prend ce palais dans le bras et qui se rentre. qui a réussi à marquer de derrière la cage. C'est ce qu'il avait tenté de faire le tour en jeu tout à l'heure. Jonathan Jouannette, numéro 94, qui marque avec beaucoup de culot, d'audace sur un palais. Tu as vu, ce palais qui est venu... il était derrière la cage et il a tiré dans le flanc, dans le flanc droit. À l'arrière du bouclier. Sous le bras, quasiment dans les côtes et ce palais qui finit dans la cage pour Jean-Philippe Fontaine à l'écran ici qui reprend ses esprits, qui se remet en place. 1-0, 12 minutes 53, restant à jouer. C'est dommage parce que les tours en jeu, elle va vraiment dominer ces 8 premières minutes, cette 8 premières minutes. Donc, il faut se remettre dedans, il faut retourner de l'avant là. Non, c'est pas grave, il n'y a qu'un but, ça sera pas facile là. Exactement. Et pour un faux, le même scénario qu'Anneuilly, Jean-Philippe Fontaine, il y a eu deux buts seulement et Jean-Philippe Fontaine en a pris un très rapidement au début du match, comme ça. Également. Et ensuite, un second dans le cours du match, je ne me rappelle plus sur quelle période. Allez, 2 contre 1. Tasserie, avec Metté. Metté qui rate sa reprise, Tasserie a dû appuyer sa passe car il y avait un défenseur entre deux. Elle était même levée, difficile à reprendre. Adam Pavaric, 27 heures pour but 1 qui donne tout de suite à Metté. Metté au fond. Vous voyez la description du jeu simple. On joue à une passe rapide. On en voit au fond. On va travailler, mettre la pression au bison. Sur les bison. Makela. Tac. Lazzaroni, Lazzaroni, Metté, Metté au fond. On travaille encore. C'est un arrêt du cuir. On vient à un but surprenant. Pas tout à fait contre le cours du jeu mais un but surprenant. Les bison mènent 1-0. Mais sinon, le jeu développé, je dirais, il est calme. Il est appliqué. Oui, c'est moins brouillon que ce moment. C'est totalement différent de Neuilly. La classe est encore plus petite et c'était beaucoup plus agressif dans tous les sens. Il y a un petit peu plus d'espace à tour bien que ça reste encore une catégorie de petite classe. Elle est encore plus petite. Oui, plus petite année. Ça se voit d'ailleurs. Dans tous les sens. Les gradins, tout. Le hangar. Le hangar, mais un hangar de légende. Un hangar de légende dans lequel il s'est passé des grandes choses. Félicitations aux dirigeants Neuilly qui ont réussi justement dans une patinoire plutôt restreinte, une ancienne patinoire avec peu d'emplacements pour le public et qui ont réussi à faire de grandes, grandes choses et qui ont une véritable place de hockey. A monter jusqu'en Magnus et puis à y faire bonne figure. Notamment avec le coach Spinozzi, on le disait qui a fait 10 ans là-bas et toujours Carna Payet avec un peu Noir Payet qui est passé là-bas. Il y a eu un Jérôme Portanel aussi qui a coaché là-bas qui avait une place de hockey. Entraîneur-joueur en étant gardien. Attention Bastien ! Attention ! Non, non, mais je suis comme toi. On se reprend tous les deux pour ne pas rater les actions. Numéro 3 qui n'a pas son nom dans le dos sur la feuille de match. Qui est ce numéro 3 qui récupère un nouvel palais la Démison ? Allez ! Allez, allez ! Bissaric préfère dégager car il est sous pression. Numéro 3 il n'avait pas son nom c'est peut-être un jeune qui remplace les absents. Il y a 3 absents joueurs de champ plus le gardien deuxième gardien côté de Neuilly dont Maxime Georgé qui ne joue pas qui était un ancien joueur de tour et qui est blessé. Il ne joue pas ce soir pour les bisons. Dordé. 4 contre 2 Allez, on plonge au fond pour Bourgaud Bourgaud qui cherche du soutien il fait le tour de la cage il trouve devant le but ! Magnifique passe pour Koski ! Superbe but là ! Quel travail de collectif qui envoie Peter Bourgaud c'est Wille Websalainen qui voit que Peter Bourgaud est en train de le doubler à la zone d'attaque il lui glisse le palais Peter Bourgaud intelligemment le tour de cage pour chercher son partenaire c'est Koski en troisième qui arrive Bim ! Récupération de passe Blam ! On colle ça du côté du bouclier C'est exactement ce qu'on n'avait pas réussi à faire contenant c'est-à-dire gérer les contre-attaques en supériorité c'était un 4 contre 2 à gérer avec un retour quand même du troisième joueur de Neuilly mais magnifiquement géré on ne perd pas le palais on est patient on ne se jette pas non plus Et tactiquement c'est très bien joué tactiquement c'est un but d'école et un but d'entraînement Avec le talent qu'il y a sur la glace entre Bourgaud et les deux Finlandais c'est pas étonnant de voir ce genre d'action Une belle entente très belle entente Attention ça a réveillé les bisons qui mettent un peu plus d'énergie à venir presser les tours en jeu et du coup ils récupèrent ce palais instantanément le troisième homme des bisons qui prend sa chance il a eu ce réveil des bisons suite à ce but de Koski Il réagit c'est normal ça a lancé un peu les deux équipes là on dirait Grand pont Très très beau but vivement qu'on puisse vous proposer des ralentis car ce but c'était un but d'école collectif but d'école Vous pouvez le revoir sur le live YouTube il suffit de revenir un petit peu en arrière Bravo Bastien la jeunesse vous rappelle que oui vous pouvez en effet le voir s'il vous plaît à partir de quand d'ailleurs c'est non mais là en direct normalement je crois qu'on peut dire qu'on peut venir en arrière par le curseur comme c'est fort cette technologie comme vous êtes forts vous les jeunes merci Bastien pour ces précisions on essaye génial ce début de match un but surprenant et audacieux Jonathan Jouannette en pleine forme depuis qu'il est père de famille alors là à Neuil il était tout sourire il volait partout et là il a encore la bonne étoile ce soir il a marqué ce but salutations la famille Jouannette là-haut qui Jonathan nous a dit apprécie cette diffusion ça leur permet là-bas au-delà de l'Atlantique de voir leurs enfants leur protéger ici évoluer en France rassurez-vous là-bas sur le continent nord-américain Jonathan Jouannette est heureux ici et en pleine forme vous avez pu le constater sur son but plein de lumière et d'audace auquel a répondu Etukowski regarde que c'est encore cette quatrième ligne qui est sur la glace du côté de Tours comme ils ont brillé voilà sur la glace ici on est sur le gardien Dupuis le gardien de Neuil très 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 bon gardien qui a fait alors j'ai pas vu les trois matchs Cholet Brest Cholet il n'y a pas eu beaucoup de buts il me semble j'ai plus les scores en tout cas contre Tours il avait été brillant il faut une belle tactique de Websalainen Gourgaud et Koski pour le battre il faut un très beau but et un par tout attention il reste 8h31 ça fait plaisir de voir Koski scorer et de venir prendre en tout cas le rôle qu'on attendait de lui en début de saison parce que c'est quand même la recrue phare du club de l'intersaison dernière il avait fait une première partie de saison un petit peu timide et en tout cas depuis que ce nouveau championnat a repris il a vraiment pris ses marques il lui fallait peut-être une petite période d'adaptation en terre-tour-en-gel c'est réussi c'est réussi il reste six matchs pour encore prouver plus attention avec ses passes il fallait jouer simple mais justement j'allais quand même sur l'unique c'était assez plaisant de voir Lazzaroni et puis Makela jouer simple derrière attendre un joueur démarqué c'est Cronier qui a essayé de se démarquer à la deuxième liste bon la passe il n'a pas réussi en effet c'est pas le plus simple qui soit attention tout seul devant la cage oh bel arrêt de Jean-Philippe Fontaine sur une récupération après mise au jeu très bel arrêt de Jean-Philippe Fontaine on lui a conseillé d'être vigilant dans ces zones-là même quand ses coéquipiers avaient le palais car vous avez vu qu'en un éclair ça peut se transformer en un shoot adverse ça a été le cas un engagement qu'on pensait gagner par les tours attention à nouveau dévié oh là là il réussit à le stopper alors qu'il était dévié à la glace tu as vu ? ça c'est des beaux arrêts en revanche parce que c'est délicat et c'était dévié c'était surprenant c'était comme tu étais en train de le dire pas du tout prévisible il va falloir être solide avec les adducteurs parce qu'il peut vite glisser sous la botte tout à l'heure dans le vestiaire il y avait Simon le super kiné de l'équipe qui était en train justement de lui malaxer les cuisses pour lui chauffer les adducteurs il a bien fait son job merci Simon le kiné de l'équipe de l'hors passe centrale le joueur ne sent pas couvert il se projette à l'avant il a deux éliers avec lui le Bison bon retour de Birolini qui coupe cette action c'est Bourgault qui repart à nouveau à l'attaque il a dû être mis en confiance avec cette belle action tout à l'heure shoot de loin pas masqué stoppé par Dupuis on remet au centre il n'y avait personne ils étaient de l'autre côté de la cage il y avait une bonne position défensive du Bison qui a récupéré ce palais devant son gardien numéro 11 Tassery et il attendait son défenseur pour lui-même il subit une grosse pression les deux équipes étaient en train de changer donc il attendait là Jouannette qui tente de mettre la pression ici à Butin passe mal ajustée d'Adam butin qui couvre pendant que Adam fait le ménage sur les balustrades vous avez entendu claquer les crosses après la mise en échec bonne pression là des Bison qui mettent un peu dans le trouble les Tourangeaux vous voyez c'est les Bison qui récupèrent le palais il faut batailler bon repli à 5 là des Tourangeaux pour se dépatouiller de cette pression des Bison il s'est contré Beverwich il aurait bien voulu tenter son shoot il le tente je crois que le palais était un peu en train de rouler il a pas pu tirer il allait dégainer son énorme snap shoot il n'a plus que dégainé un... non c'est du poignet qui a pas surpris voilà Pouchbaker avec Camisarty le tonton moustachu ici Phil Pouchbaker numéro 88 à l'écran face à 2 Bison qui couve David Camisarty au centre ici qui travaille et le jeune Clément Garrido belle association du tonton Phil Pouchbaker avec les deux jeunes toujours sympa de voir les jeunes l'ancien montrer l'exemple aux jeunes tac grand défenseur la Tour de contrôle vous avez eu la Tour de contrôle de Neuilly on en parlera plus tard après cette action dommage Camisarty pour Clément Garrido qui était un peu court et la passe un petit peu longue par une reprise Camisarty qui tente sa chance avec Audace plein d'audace ces jeunes Tourangeau c'est bien cette troisième ligne de Tour qui laisse sa place à la quatrième ligne à nouveau les quatre lignes tournent cesse de tourner à quatre lignes je n'ai pas pu encore observer les Bisons qui tournent également à quatre lignes Bastien peut-être je ne suis pas sûr qu'ils aient les quatre lignes complètes parce qu'il y a encore un absent ils font des associations peut-être sur le attention bel beau débordement chute lointain non cadré du Bison il était sous pression du repris Tourangeau à nouveau Kevin Lévesque en forme belle passe de Kevin Lévesque pour Alexis Cronier qui échoue du revers superbe occasion Cronier à nouveau il prend sa chance de loin au but magnifique super but la quatrième ligne de tour Bastien les jeunes Maltas Lévesque Cronier je crois que c'est Lévesque qui a réussi à la pousser au fond sur le rebond c'est magnifique génial le travail génial le travail les Bisons dépassés par le bourdonnement des jeunes Tourangeau qui leur ont vraiment débouté de flinguer la boussole et sur un shoot de Cronier d'abord une première occasion de Kevin Lévesque ensuite shoot de Cronier reprise de volet de Kevin Lévesque de Kevin Lévesque c'est son premier but premier but en D1 avec l'équipe première et alors là je dis directement dédicace merci Julien Guimard de donner cette chance à ces jeunes et ces moments de vie c'est des moments de vie que tu n'oublies pas Bastien on se rappelle tous nos premiers buts dans l'équipe senior c'est important de faire jouer ces joueurs on l'a vu ils montent en puissance tout au long de la saison ils ont la confiance du coach ça se voit sur la glace ils jouent sans peur sans peur et sans reproche ils n'ont pas les miquettes ça joue à 100% génial c'est très bien pour le développement du club on le sait Julien c'est vraiment le type d'entraîneur qui veut faire jouer tout le monde et surtout sur la formation c'est très important il complète cette idée sur laquelle travaille Norman Roy depuis des années de faire travailler les jeunes génial c'est vraiment très très plaisant de voir ces jeunes marqués jouer d'abord et marqués ensuite allez Bourgo à nouveau un tour en jeu également de souche il attend comme tout à l'heure il ne trouve pas Philippe Salahinen qui était couvert par le mouvement Bourgo à nouveau qui patiente pour son défenseur Lazaroni remet au fond pas eu le temps de shooter à la cage Metté c'est Metté dans le coin qu'il travaille avec ils sont tellement dans le coin on ne voit plus on ne voit plus qui c'est on est mal placé c'était Bourgo Bourgo et Metté 2-1 pour tour Neuilly ayant mené 1-0 grâce au but audacieux de Jonathan Jouanet oula oh erreur de Maquella heureusement qui plonge pour arrêter cette erreur il rattrape son erreur et Jean-Philippe Fontaine qui regarde Jean-Philippe Fontaine il se dit oui on m'a dit de surveiller mes défenseurs même quand ils sont au palais et il le fait Jean-Philippe Fontaine il est présent heureusement le joueur de Neuilly il n'a pas vu qu'au deuxième poteau il y avait Dustin Moray qui attendait qu'une chose c'était une grosse cage vide heureusement il était tellement surpris de récupérer ce palais je pense attaquant qu'il n'a pas vu qu'il était accompagné comme c'est drôle ces moments-là parce qu'il y a une adrénaline de malade qui monte dans la tête moi j'en rigole parce que c'est avec Jean-Philippe justement que j'ai échangé sur ce sujet-là hier je lui ai dit attention reste vigilant même quand il y a des défenseurs on le palais il m'a dit oui ça c'est un bon conseil et là je pense que je vais en rigoler avec lui la prochaine fois que je vais le croiser bravo Jean-Philippe Fontaine belle concentration c'est Makella qui a fait la saucisse derrière la calche une belle saucisse je passe les détails c'est quand même magique parce qu'il y a beaucoup de communication notamment sur ces sujets-là qui ont été faites avec Makella et avec Jean-Philippe Fontaine et là comme par magie c'est sous nos yeux que ça se passe attention 3 contre 2 c'est bien défendu ici Clément Garrido et on en voit au fond génial Clément Larigo qui vole et il firevolte et du coup il vole partout lui dans les coins dans les balustrades il est trop marrant ce Clément Garrido et du coup l'enthousiasme paye et Julien Guimard lui a donné cette place sur le troisième bloc on lui a d'ailleurs donné comme quand je dis on c'est le staff bien sûr des remparts donc notamment Julien Guimard il lui a dit de ne pas se mettre la pression sur des objectifs des résultats des statistiques mais au contraire de garder cet enthousiasme qui fait merveille tout simplement jouer avec le sourire et enthousiasme ça finira toujours par payer l'expérience venant avec les années on joue simple sur les sorties de zone c'est exactement ce qu'on n'avait pas réussi à faire contre Nantes on a le palais contre la balustrade il n'y a pas de passe facile on fait un petit flip pour sortir le palais de la zone allez les bisons bien concentrés qui récupèrent cette action passe au deuxième poteau de Vitou joli passe au centre et une reprise en deux temps il m'a semblé Bastien ouais non en un temps parce que le palais je crois que ça a touché un patin ça a touché des choses ça a sauté le palais a sauté ça a battu l'épaule cette fois la même épaule tout à l'heure ça a battu l'épaule de Jean-Philippe Fontaine c'est un beau but collectif très beau but collectif des bisons sur un travail d'Ovitou en vitesse sur la balustrade du numéro 10 qui a glissé au centre à va nous le dire la table de marque l'arbitre M. Lebert a dû le signaler numéro 3 qui n'a pas le nom je ne sais pas de bêtises on va avoir son nom alors du coup s'il a marqué 19 il n'a pas donné l'assist à Ovitou moi j'ai vu Ovitou faire la passe en tout cas c'est donc Bélarphine numéro 19 joueur de 4ème bloc 4ème bloc qui marque alors c'est une association puisque Dordé n'étant pas là on dit 4ème bloc en tout cas ce joueur initialement est le centre du 4ème bloc le buteur donc c'est 4ème bloc contre 4ème bloc il se passe quelque chose il y a un surnom joli but j'ai pas vu si ça s'est passé idem on était le nez sur ces joueurs des bisons on essaye de compléter on a toutes les infos des remparts on essaye d'être aussi assidus avec les bisons surnom c'est bien ça Bastien vous a expliqué tout à l'heure le pourquoi du comment les surnombre arrivent le changement était trop long trop lent ou pas dans l'espace autorisé pour ces changements dits volants pendant le cours du jeu allez powerplay pour les tours en jeu c'est le premier du match ils sont pas mauvais sur cet exercice à la tour on est 6ème avec environ 80% pardon environ 24% de réussite parce qu'ils nous placent 5ème et non pas 6ème sur les tours d'accord quand je dis 5ème c'est à l'échelle de l'ensemble du championnat je voulais te demander alors que côté côté de Neuilly on est à 75% de penalty killing c'est 4 joueurs qui défendent 4 joueurs qui défendent ce qui déplace 11ème oui attention ce qui est pas terrible gros shoot de Beveridge à la pointe donc il faut vraiment côté de Tourangeau qu'on profite de ces occasions oui il reste 1 minute 33 c'est vraiment de toute façon de manière générale il faut profiter d'époir Vebsalainen Vebsalainen prend sa chance de loin son shoot n'est pas masqué Beveridge qui patiente qui attend que ses joueurs se repositionnent pendant ce temps là les 4 bisons font ce qu'on appelle la boîte vous pouvez le constater ce sont 4 joueurs regroupés autour de leur gardien Vebsalainen qui glisse en 2 temps en 3 temps pour go le ball est sous les patins dans la mêlée Vebsalainen qui s'y mêle c'est le 46 de Neuilly plaire je crois qui a réussi du bout de la crosse à éviter que Peter reprenne le palais en cage vide le grand numéro 46 grande amplitude allez encore 28 secondes de power play bel arrêt de Dupuis sur un shoot mointain pas assez dangereux pour un power play Max Win le numéro 57 qui salue sa famille il a eu le temps de tout nous dire tout à l'heure passe le bonjour à mon père monsieur Max Win vous avez le bonjour de votre fils sur la glace ici sur le continent européen salutation à toutes ces familles françaises nord-américaines tchèques slovaques finlandaises suédoises qui évidemment tout seul mais malheureusement ils n'ont pas encore la traduction en tout cas grâce à cette diffusion toutes ces familles Jordani qui a perdu sa crosse c'est bon on a passé power play attention à nouveau on est derrière la cage avec Dastri Dastri Birolini c'est le deuxième power play Birolini qui a glissé non attention c'est la fin c'est terminé ah monsieur Pissaric qui a pris sa chance 23 secondes attention c'est pas terminé pour autant c'est terminé le power play mais pas le match il reste 23 secondes on est à 2 à 2 c'est Neuilly qui reprend l'élan avec Chamberlain qui glisse là-bas au loin très belle passe là de Chamberlain qui n'a pas été coupé il a à nouveau le palais c'est un moment fort Chamberlain qui marque à 5 secondes de la fin de la sonnerie Bastien quelle énergie il a déployé Chamberlain ici Dubizon Chamberlain pardon excuse-moi numéro 18 Chamberlain excuse-moi bravo belle énergie là Dubizon qui vient mettre un gros coup de massue à 5 secondes de la fin de cette première période avec un premier shoot puis une première passe d'abord un arrêt de Jean-Philippe Fontaine il récupère lui-même Chamberlain ce palais il contourne la défense par le centre il a l'occasion il shoot du revers ça traverse un peu de monde devant la cage je ne sais pas si c'est dévié ou pas mais en tout cas ça va Jean-Philippe Fontaine sous son bouclier côté cross parce qu'on aime ne pas marquer en powerplay et prendre un but juste derrière à la 3 secondes de la fin du tiers c'est assez classique en même temps en termes de momentum comme disent nos amis nord-américains ce n'est pas vraiment l'idéal nous allons Bastien je te laisse regarder les statistiques que nous adresse Carole merci Carole les statistiques de shoot 23 shoots pour tour ce qui n'est pas forcément étonnant quand on voit la physionomie du premier tiers 2 buts et seulement 11 shoots pour Neuilly avec 3 buts 3 à 2 donc ça confirme notre impression domination de tour en gel en tout cas au niveau des shoots on va passer la main directement petite nouveauté il faut continuer encore ils ne sont pas prêts donc on peut continuer vous voyez à l'écran là-bas qu'on a les joueurs on va avoir un interview de joueurs là-bas quand Sylvain Tellandier aura récupéré un joueur pour un petit débrief du premier tiers-temps première impression sur ce premier tiers-temps quand on aura le signal on lui passera la main en tout cas ça confirme notre impression domination de tour en gel mais qui ne se traduit pas au tableau de score on n'a pas su défendre correctement notre slot là il y a 3 buts qui viennent 3 buts qui viennent directement juste devant la cage donc il va falloir ajuster ça 3 à 2 déjà une physionomie différente par rapport au premier match à cette première confrontation et dernier match de la phase allée entre Neuilly et les remparts il y avait fini sur un 2 à 2 déjà 5 buts dans cette première période c'est tant mieux pour vous c'est tant mieux pour le spectacle ça reste un match très agréable à regarder parce qu'il y a de l'action ça le louvite il y a des contacts il y a des bonnes charges une seule pénalité pour surnombre pour l'instant c'est que ça le faut propre il y a été un moment clé du match parce que tout on n'a pas marqué c'est usé c'est un bon match quand les arby sifflent pas donc il faut il faut continuer là-dessus on va voir ce que ça va donner pour le deuxième tiers oui assez surprenant à l'écran les remparts tes supporters sont là merci encore à vous supporters d'être venus donner votre empreinte sur cette balustrade on va passer la main tout de suite à Sylvain Tellendier pour cette petite nouveauté que l'équipe technique vous propose et notamment Sylvain Sylvain entretien avec un joueur impression de cette première période à toi Sylvain on est déçu forcément de cette fin de tiers les remparts sont deux c'est un match très serré on s'y attendait un petit peu après ce match allé ouais c'est un match très serré comme on pouvait s'y attendre voilà c'est la première période donc nous ça fait deux semaines qu'on ne jouait pas écoute on s'est mis dans le rythme voilà c'est un bon duel donc voilà il reste deux périodes pour faire le travail et continuer à garder notre ligne de conduite et voilà pour renverser la situation vous avez les clés là tu sais ce qu'il faut mettre en place pour le gagner ce match il faut être encore plus sérieux défensivement sortir les palais plus rapidement et puis être attentif encore plus sur chaque duel et à nous de concrétiser aussi nos occasions parce qu'on a eu pas mal d'occasions et à finir plus les actions à la cage on sent qu'il y a un petit jeu mental aussi entre les deux équipes il y a des traces du match allé il y a un peu de provocation et tout ça ça fait partie du jeu évidemment il faut savoir bien le gérer exactement voilà il faut garder son sang froid même si ça fait partie du jeu c'est coup pour coup maintenant il faut les avoir sur le terrain et l'aspect psychologique c'est sûr que ça se traite sur trois périodes merci beaucoup Alexis on te retrouve pour le deuxième tiers et on revient tout de suite à notre duo de commentateurs pour commenter tout simplement ce premier tiers merci beaucoup Sylvain pour cette interview vous avez pu voir le capitaine Alex Birolini vous avez pu voir sa lucidité son sang froid son expérience qui analyse cette situation qui analyse qui se projette déjà dans la suite de la tactique à suivre sur ce match comme il a dit très engagé très équilibré on l'avait dit avant le match on l'a dit pendant le tiers et le capitaine l'a dit à l'interview ça va être défensivement qu'il va falloir un petit peu élever le niveau on a laissé un petit peu trop d'occasion trop d'espace devant devant la cage on n'arrive pas vraiment à garder les joueurs sur les extérieurs et on l'a vu les trois ou quatre fois où ils ont réussi à venir être vraiment présents devant la cage avec le palais c'est en tout cas les trois fois où ils ont réussi à marquer donc ça va être la clé j'imagine que c'est le discours que va tenir le coach Guimard côté Neuilly je pense qu'ils font leur match ils mettent de l'engagement ils mettent de la vitesse aussi alors il y a peut-être un petit peu plus d'imprécision côté Neuilly que côté tour en tout cas dans les transmissions il y a eu un petit peu de déchets mais ils ont su saisir leurs occasions et contrairement à tour où ils ont su être très efficaces avec seulement 11 foot pour trois buts c'est que c'est très efficace on peut noter que justement c'est en rapport à la situation actuelle du championnat c'est-à-dire on a un tour qui est très appliqué qui a mis deux beaux buts de travail et beaucoup d'énergie avec un jeu très simple comme il était convenu et on a un Neuilly qui est sur un élan de quatre victoires et qui tente comme ce but que vous avez vu de Jonathan Jouanet qui a tenté sur le côté de la cage qui a eu de la réussite et Chamberlain avec beaucoup de métiers beaucoup d'expérience et de je dirais de vista puisqu'ils sont sur ces quatre sur ces quatre victoires d'affilée à la fin de cette infériorité numérique il ne reste que cinq secondes mais lui il a encore cette énergie il sait que tout est possible à tout moment il prend sa chance du revers à cinq secondes seulement du gong de la fin de ce premier tiers-temps et ça permet à Neuilly comme ils l'ont fait certainement sur ces derniers matchs de prendre l'avance pour l'instant sur cette première période 3 à 2 il va falloir continuer à travailler rester sur la même dynamique parce que je pense que l'état d'esprit en tout cas est bon côté Tourangeau il va falloir régler cette petite cette petite travers-là bon le premier but effectivement celui de Jouanet il est évitable c'est peut-être une erreur il n'était peut-être pas complètement prêt il ne s'attendait peut-être pas à un shoot à ce moment-là Jean-Philippe il a eu de la réussite Jonathan il a eu de la réussite il a tenté il était audacieux c'est ça donc ce but-là on ne peut pas vraiment faire grand-chose en tout cas sur les deux d'après il faut vraiment verrouiller ce slot on sait que c'est 90% des buts qui sont marqués juste devant la cage dévier, masquer rebond donc il va falloir clôturer un petit peu mettre les barbelés devant le slot et essayer d'être assez efficace à l'attaque essayer peut-être de déranger un petit peu plus le gardien on sait que c'est très bien on a mis beaucoup de palais à la cage on a vu il y a beaucoup de shoots mais c'est un grand gardien c'est un bon gardien qui est lancé depuis 4 victoires donc il faut continuer de travailler je pense qu'ils sont sur une bonne dynamique il ne va pas falloir tout révolutionner il faut rester sur cette mais il y a une petite révolution en rapport au match allez alors c'est peut-être aussi j'étais beaucoup plus à proximité du jeu à Neuilly tout le monde est prêt du jeu à Neuilly ici on est un peu comme vous sur vos écrans on a plus de hauteur mais à Neuilly il y avait beaucoup de discussions beaucoup de provocations ici on ne les entend pas ou on ne les voit pas pour l'instant je veux être deux équipes plutôt appliquées à jouer un hockey tactique plutôt qu'un hockey de sape mentale une petite différence ça doit être d'ailleurs l'arbitre a dû le noter il doit être bien content parce que là il a beaucoup moins de discussions on n'a pas vu de discussions il y a moins de discussions ça chambre un petit peu quand même entre les joueurs on les entend de temps en temps mais c'est le jeu beaucoup moins qu'Anneuilly Anneuilly c'est les tranchées c'est la guerre des bisons et bien qu'est-ce que tu dirais qu'on envoie vous allez pouvoir maintenant regarder un petit un petit podcast du quatrième tiers l'émission proposée par les remparts de Tours et notamment par Sylvain Talendier ce premier podcast que vous allez voir c'est sur la formation vous allez pouvoir écouter Normand Roy qui est responsable manager de l'équipe de Tours et responsable notamment du développement du hockey mineur on va vous laisser sur ce podcast avec Normand Roy Sylvain Talendier petit extrait de l'émission proposée par les remparts de Tours le quatrième tiers à tout de suite à tout de suite à tout de suite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 nous on cible principalement des enfants non initiés non licenciés de 4 à 9 ans mais la grosse partie on voudrait qu'ils viennent faire les essais gratuits intégrer l'école de hockey l'école de hockey qui est gérée en grande partie par Romain Bournon et qui viennent découvrir le hockey sur glace en général les joies du patin les chutes parce qu'il y en aura beaucoup au début les chutes puis l'amusement qu'il peut y avoir au hockey sur glace puis l'idée de se dépenser pendant une heure complète à chaque séance Surtout quand on arrive en U15, U17 où ça se développe et au niveau morphologique il faut faire attention il faut vraiment qu'on soit formé à ça et puis c'est pas juste dire on va faire tel ou tel exercice parce qu'on a vu ça sur internet il faut que ça soit adapté aux jeunes il faut que ça puisse leur permettre de se développer aussi d'apprendre des bases parce qu'on commence pas la musculation juste comme ça à soulever des poids il faut savoir comment le faire pour pas se faire mal c'est très important toute cette partie là donc l'avantage d'avoir un spécialiste c'est que nous déjà un on n'est pas forcément formé à ça et ça nous permet aussi nous d'apprendre en même temps mais ça permet aussi aux jeunes d'être bien guidés et bien préparés pour la suite qui va suivre en U17 en U20 D3 et D1 c'est très important Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 dans un sport on le sait à peu près tous mais on a besoin d'un entraînement très spécifique qui diffère un peu de celui des joueurs la preuve en est on a des entraînements gardiens complètement dédiés à notre technique et autres et personnellement pour ma part par exemple je suis allé me former en Suisse pour chercher un petit peu cette spécificité que j'avais quand même néanmoins aussi à l'époque ici avec des entraînements gardiens mais on essaye avec IRI d'apporter un petit peu cette touche au niveau des gardiens qui manquent un peu pas nécessairement qu'à Tours mais en France la formation des gardiens de but elle est vraiment faible comparée à d'autres pays comme notamment au Canada où vraiment l'entraînement est complet donc voilà avec IRI on essaye d'apporter une petite touche c'est que le début mais on essaye d'apporter cette petite touche de spécificité pour les gardiens de par notre expérience ma petite expérience et la grande expérience de IRI mais on essaye d'apporter notre pierre à l'édifice pour permettre de mettre en place des entraînements vraiment complets pour les gardiens de but Sous-titrage ST' 501 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 C'est ce qu'il va nous dire la table, on va l'écouter. Ça a l'air peut-être que deux minutes. Oui c'est ça. Bien vu Bastien, charge dans le haut. Substitut donc qui va compléter, qui va faire les deux minutes. Substitut qui n'a pas fait la faute mais qui va effectuer ses deux minutes de pénalité. Donc ça pénalise à la fois l'équipe et le joueur. Donc le substitut lui va monter sur la glace après pour à nouveau avoir au bout de deux minutes cinq joueurs des bisons. Alors que le fautif lui va purger de plus dix minutes. Bien battu Birolini là pour garder le palais dans la zone. Allez c'est un pour en play Bastien. Oh attention ! Ah c'est bien joué, allez on travaille fort. Il s'est bien placé depuis là, il n'a pas bougé, il avait bien fermé son angle. À genoux papillon, il a lu le jeu alors que ses joueurs étaient battus. Tu as raison. C'est Taurès qui a échoué. Bon début de power play. Voilà le gardien à l'écran. Plan large sur ce power play. Cinq joueurs en bleu marine et bleu ciel pour tour. Power play contre quatre joueurs de champ en blanc, rouge et noir. Les bisons de Neuilly sur Marne. On attend une pipette qui est sur la glace, vous ne l'avez pas à l'écran. Il y a un objet sur la glace. Voilà pourquoi on attend cette mise au jeu. L'arbitre va lâcher ce palais. Je crois que la pipette fuit un petit peu depuis le dernier tir laser de Peter. De Peter. De Peter Lucarne, du gardien. Comme tu le disais tout à l'heure, Peter en repiquant au centre. Et en même temps, il a mis tout son poids sur sa crosse. C'est ça qui a donné toute l'élasticité de son shoot. qui a donné cette puissance, qui a dégainé de lancer du poignet plein de Lucarne. On a des bonnes sorties de zone, là, ce soir, des tours en jeu. Attention, ils ne sont pas prêts, là. Birolini qui a glissé à... Ah, Metté, mais Metté, il n'était pas prêt. Ça y est, il a repris ses esprits. Mais il a laissé Birolini un peu dans le trouble, voilà. C'est un petit peu facile. Il n'avait pas vu, Metté, que le palais était encore dans la palette de Birolini. C'est pour ça qu'il n'était pas prêt à la passe. Attention, c'est la passe du revers au milieu, là. Pas de réussite. Un peu brouillon, là. Manque de concentration sur ce powerplay pour les tours en jeu. Oui, pourtant, ils avaient fait une bonne sortie zone pour s'installer rapidement dans la zone de Neuilly, mais... La pression est très forte, côté des bisons. Ça presse au haut, côté Neuilly. Et 46 secondes seulement, restant à jouer sur ce powerplay, Bastien. Rappelle-moi, shoot ou pas, shoot sur ce powerplay ? Oui, oui, il y a eu deux shoots avec... Oh là là là, il passe pendant un changement. Heureusement, ce n'est pas un surnombre, ça aurait pu être un surnombre. Donc là, powerplay Qatar, pour l'instant, au niveau de l'organisation. Allez, Bourgault prend les commandes. Il envoie pour Lebsalainen. Il faut du support, il n'y a pas de soutien. Ah, là, peut-être. C'est Bouchbacher, il prend sa chance. Il adore le travail des tranchées, on a dit, il adore ce genre de palais. Mais... On se fait un petit peu avoir, là, sur les palais qui sont dans le haut de la zone. On est presque en danger, là, sur ce powerplay, là. Réveille, les garçons, là. On n'entend pas crier de la voix le bon de tour, mais... Il faudrait un petit peu réveiller ça, se remettre dans le sens. Et on a raté complètement ce powerplay, Bastien. Oui. On ne peut pas le dire autrement. Retour à 5 contre 5. C'est dommage, c'était une belle occasion de contre-braker, puisqu'on est venu à 3-3. On s'est bien dévié. Oui. C'est dévié par Ville, là, sur un tir de Maquella. Oui, c'était une bonne occasion. Encore une erreur de compréhension sur les passes. Allez, Jean-Philippe. Ready, concentré. Don Awebsalainen. Allez, messieurs. Julien a demandé à ce que les leaders prennent leurs responsabilités. Oups, là. Il n'y a pas de faute. Non, non, il lui a mis la hanche. Le bout de la fesse. Qui a touché sa hanche. Déséquilibre total du centre de gravité. Ça fait des beaux soleils, des fois. Il peut se retrouver avec la tête en bas, oui. Il peut être dangereux parfois. C'est toujours spectaculaire. Ça ne l'a pas été là. C'est autorisé. Et attention, les Tourangeaux, là, qui laissent un peu trop de flottement dans leur concentration, dans leur tactique. Ça profite aux Bisons, qui ont une chance de shoot, ici, d'Evier. Oui, il ne sait pas où est le palais. Il est dans son équipement. Non, il s'est retombé. Heureusement que c'est sifflé vite. Quel flottement, là, du côté des remparts, durant les powerplay. Ils ne sont pas bénéfiques, le premier powerplay. On a pris un but derrière. Sur la première période, on le rappelle. Il faut faire attention, là. Ouf. Alors qu'on est en train de s'échanger les cartes de visite, comme disait Greg. Greg, on en profite pour saluer. On a salué les supporters. On salue tous les bénévoles du Club des Remparts et toute l'association, ici, qui vous permettent ces retransmissions et l'existence de ces matchs dans ces périodes compliquées, négociées. On a un championnat. On a des matchs. On a une table de marque. On a la lumière. On a la sono, comme disait un certain chanteur. Et du coup, vous avez des matchs. Merci à tous ces bénévoles. Il y a tous les gens qui permettent, depuis la fédération jusqu'au département, la région et la ville de Tours, qui vous permettent d'avoir ces matchs retransmis chez vous. Allez, Clément Garrido, travail, seul contre deux bisons. Un peu de flottement et de difficulté, là. Du côté des remparts. Et c'est les bisons, consciencieux, expérimentés, qui en profitent. Voilà, on n'arrive pas à sortir le palais. Ouais. Ça bataille, ça bataille. Les powerplay ont mi-tour dans le trouble. Étrange situation. Allez, il faut sortir ça. Oh là là ! Ça vient pop-checker. On approche de mi-match. Voilà, dégagement, sauf qui peut. Du coup, ça va être un dégagement interdit avec des Tours en jeu, là, qui sont restés au moins 45 secondes sur la glace, qui sont un peu fatigués. Ils ne peuvent pas changer. Ils ne peuvent pas changer. Quand on est à un dégagement interdit, on ne peut plus changer. Du coup, là, ça va être très important de gagner ce face-off. Surtout que le banc est très loin pour aller changer en deuxième tier. Il faut souffler, il faut récupérer et gagner l'engagement. C'est bon. Allez, c'est Garido qui a glissé. Il cherche le rebond, il l'envoie au fond pour lui-même et Camille Sarti. Oh là là, le rebond de Balustrade étrange. Cronier qui prend sa chance, Bouchbaker. C'est des palais qui l'affectionnent, Bouchbaker. Mais un grand Dupuis l'a stoppé. Ils étaient deux sur lui. Il a réussi quand même. C'est Dupuis qui a arrêté. Ce n'est pas les deux défenseurs des Bisons qui ont arrêté le shoot de Bouchbaker. C'est Dupuis qui a cassé. La Zaroni qui se prend les pieds dans le tapis. Qui donne une occasion numéro 10 au V2. Très en vue au V2. Sur ce mi-match. C'est dévié. Et c'est capté par Jean-Philippe avec le bouclier sous la main dans le bouclier. Alors qu'il était touché, dévié. Il y avait des patins, des crosses. Il a fallu qu'il ait les yeux de l'un pour arrêter ce palais qui était très très dangereux. Balais Raghlas très puissant avec deux paires de patins et deux crosses devant. Tâche très compliquée. Le palais peut rebondir dans tous les sens et prendre une direction tout autre. C'est pourquoi vous voyez les joueurs devant la cage au moment des shoots. Pour équipier qui se met devant le gardien. Pour justement à la fois le masquer et avoir une chance de dévier ce palais. Ou ensuite en troisième possibilité prendre un rebond. Le palais rebondit sur l'équipement du gardien ou les poteaux. Allez ça travaille. Bourgault qui montre l'exemple pour Pep Salainen. Qui va le soutenir dans ce forcing. Mais les bisons qui s'en sortent parfaitement bien. Avec un superbe shoot du numéro 71. C'est Ayotte au centre de la première ligne. Il y a un sacré coup de patin ce joueur. Très bon joueur oui. Allez c'est parti. Attention. A deux contre un. Birolini le défenseur qui se retrouve et prend sa chance. Il a raison. Parce que c'était Bissaric qui était couvert. C'était les deux défenseurs qui se retrouvent à l'attaque. Ce qui fait un petit décalage. Qui donne une chance au Bison. Attention sur la contre-attaque et le but. Et le but accordé sur ce contre. Gros gros travail devant la cage. Et voilà deux défenseurs qui se sont retrouvés à l'attaque. Bissaric et Birolini pour tour. Ça déstabilise les lignes. Les trois attaquants se retrouvent à faire le jeu défensif. Mais les bisons beaucoup plus vifs. Beaucoup plus travailleurs. Réussissent à reprendre ce shoot en deux temps. Et battre Jean-Philippe Fontaine. Il reste 11 minutes à jouer. 4 à 3 pour les bisons Bastien. Le palais n'est pas resté longtemps dans le but. Mais ça suffit là. Je pense qu'il a passé quelques centimètres seulement la ligne. Et on l'a bien vu d'ailleurs. Il n'y a pas de photo. On l'a vu d'ici. C'est bon. On va écouter l'annonce. Je n'ai pas vu le buteur. Comme tu le soulignes, on s'est fait un peu piéger sur la contre-attaque. Le tir de Birolini qui prend. Il cherche la lucerne. Du coup, il rate. Ça prend l'angle de la balustrade. Et ça offre la relance à Zélie. 2ème période de lutte de Lissermain. Au 71, de Gratieux, à Lotte. Assisté numéro 18, Pélix-Chamberlan. Et du numéro 3, Thomas Touloncane. C'est la première ligne de Neuilly qui est marquée. On l'avait dit, c'est Ayotte qui assistait de Chamberlain. J'ai entendu Stevenson, le 3ème. Stevenson. On croit qu'il y a des temps qui est associé. Ça, deux joueurs sans nom. Chamberlain, Ayotte. C'était annoncé. Des joueurs à surveiller. Comme le nez sur le feu. Ils ont fait parler la poudre. Un beau contre. Deux contre deux à négocier. Il faut prendre un shoot dans ces conditions-là. Contre Hibbacher. Oui, vraiment la particularité de ce but, c'est que, comme tu le disais, un shoot de Birolini, tout seul en échappé quasiment. Défenseur, Birolini. Et qui l'a suivi ? Bissaric, l'autre défenseur. Donc là, la ligne a perdu ses deux défenseurs. Et donc, les attaquants ont eu un peu plus de mal à se reconcentrer sur leur position défensive suite au contre de Ney. Et c'est un joli but de la première ligne. Et des attaquants vivent comme l'éclair. Des bisons pour prendre la main. Cette fois, c'est eux qui ont pris la main, alors que Tour avait eu l'occasion sur un powerplay très mal négocié. Et encore la quatrième ligne à 3 contre 3. Bon shoot de Crony en anglais, mais ça laisse pas de rebond. Très beau travail de la quatrième ligne. Encore, on le ressoumine. Mi-match, pile poil, Bastien. Reste 10 minutes. Crony est à l'écran ici. Et donc aligné sur la quatrième ligne. Ça fonctionne très bien, cette quatrième ligne. Ils ont marqué un but par l'intermédiaire de Kevin Lévesque. Le fils d'Eugène Lévesque qui a brillé ici en son temps. Et voilà, le petit fiston prend la relève. Il marque son premier but. Salutations, la famille Lévesque. Champagne pour ce premier but de la relève. Kevin Lévesque. Allez, on en entend un petit peu plus là de la ligne des Tourangeaux qui sont sur la glace là de Tassi, Metté et Torres. Gouanet qui tente sa chance sur un joli festival. Oui, les trois Français là, on le disait, alignés. De la même génération. Antoine, Torres, 9, Kevin, Tassi, comme tu le dis, Bastien, en 71, Fabien Metté. Pour l'instant, ils n'ont pas encore réussi. Il faut qu'ils fassent quelque chose. C'est une demande du coach d'ailleurs. Ces joueurs-là doivent maintenant marquer. Allez, Torres, il va nous faire la démonstration peut-être. Un shoot lointain pour un rebond, mais ça a abouti dans la mi-thème. C'est stoppé. C'est un engagement aux jeunes offensiles, donc c'est une bonne action. Bonne action, Mettou. Allez, on y va avec la ligne des Finlandais. Et Bourgogne. Appuyé derrière par le Français. Mathieu Butin. Et Adam Beveridge. Nord, Canadien, Canadien, Anglophone. Grand, grand, professionnel. Grosse attitude très professionnelle, Adam Beveridge, on le dit à chaque fois. Des fois que les premiers sur les palais, là, on se regarde un petit peu. Et Neuilly, on profite tranquillement. On perd le palais contre la Balustrade. Voilà ton numéro 3, dont on n'a pas le nom dans le dos. Attention, c'est Neuilly qui a l'énergie, là. Ça va être un peu long. Un peu long, mais... Le palais a été envoyé au fond avant, la zone médiane, la ligne médiane. Oui, il a essayé de mettre un petit palais levé, Espalénène, là, pour Bourgogne, qui partait dans le dos de la défense, mais c'était un petit peu trop long. Bourgogne à l'écran ici, 1 au 10. Allez, Jean-Philippe Fontaine qui se reconcentre à l'écran. Gardien de but de tour, reprend ses bases, ses positions. Il a concédé 4 buts à mi-match, contre 3. Pour Dupuis, le gardien des bisons. Adam Beveridge, pas de pénalité. Il joue de bousculé dans son élan, il est tombé. Il n'y avait pas forcément faute. Non, là, attention. Il charge avec les points ou la crosse. C'est très vite sanctionné. Allez, observons. Bourgogne par le centre. Non, il déborde intelligemment. Il prend sa chance. Il rate la bucarne. C'est l'équerre. Ça a attrapé le coin de la cage. Là, l'équerre, la jonction entre le poteau et la transversale. Il le sait, le gardien. Il le sait, le gardien de Neuilly. C'est bien jugé de sa part. Voilà, le gardien de Neuilly à l'écran. Le poteau fait partie de l'équipement. Voilà, il se replace. Vous voyez, dans sa cage, c'est qui c'est que là, c'est... Vous voyez, le poteau fait partie de l'équipement. Comme le dit l'expression. Mise en échec. Le gardien de Neuilly qui reste par terre. Le bûche-baccaire. Qu'est-ce qu'il y a eu ? J'ai pas vu si les points étaient un peu hauts, peut-être. Il n'y a pas. D'ailleurs, l'arbitre vient de signaler le point d'engagement. Il n'y aura pas de pénalité. Il n'a pas levé la main, c'est sûr. Alors, c'est des moments, des fois, qui cassent l'élan d'une équipe ou de l'autre. Parce que ça va lancer une nouvelle concentration. On a le top qui arrive. Ça fait un petit temps mort dans les élans des équipes. OK, comme on est beaucoup de joueurs à patienter et attendre son tour. Dans ces moments-là, il faut vraiment rester concentré et appliqué. Ça peut être un tournant du match. Il reste 8 minutes 51. Neuilly mène 4 à 3. Que va-t-il advenir ? Déjà, parce que si c'est un joueur blessé, ça va bousculer l'alignement de François Dussault et des Bisons. C'est Max Wynne, le capitaine. Et si ce n'est pas le cas, ça fait un petit temps mort. C'est un grand gaillard pourtant. Je ne sais pas si sa tête a tapé. Peut-être, il est peut-être un peu étourdi. Ou il est peut-être malin. On en connaît aussi des malins qui avaient peut-être besoin d'un temps de repos pour souffler. Peut-être qu'il a juste pris ce temps. Il a senti qu'il y avait un petit flottement, soit individuel, soit de son équipe. Des fois, ça fait partie de la stratégie demandée par le coach. Dès que vous pouvez, vous faites une blessure ou un truc comme ça. On a besoin de souffler, on a besoin de se restructurer. Voilà, François Dussault qui explique. Est-ce que François Dussault, petit malin qu'il est, a créé cette stratégie ? Ou est-ce qu'il va en profiter ? Ou est-ce que c'est les remparts qui vont profiter de... Il a l'air un peu... Non, ça a l'air d'être... Dubitatif sur... Il aurait voulu une pénalité, peut-être, François Dussault, sur cette charge. Il n'y a pas eu de pénalité. Oui, on regardera le replay pour voir s'il y a eu un geste un peu dépassé. Jonathan Jouannette à l'écran ici, tout sourire. Mise au jeu face à Kevin Tassery. C'est Jouannette qui gagne la mise au jeu. Oups ! Allez, encore le rebond... Le défaut de Balustrade. De la porte de la surfaceuse. Qui a surpris le bison et le Tourangeau le savait. Ce Palais ne roule pas sur la Balustrade, sur ce coin-là de Tour. Ça peut être une stratégie. C'est la porte de la Zamboni, de la surfaceuse. Il n'arrive pas à régler ce problème. Le Palais fait des... Des roulades équerres. Il roule sur la Balustrade et d'un coup, il prend un angle droit. Allez, mise au jeu cette fois. La zone défensive. Il reste 8 minutes 27. 4 à 3 pour les Bisons. Bien contrée, là, par Torres. Sonne la charge. Toro Torres, il va mettre l'énorme pression sur le Bison. Ils s'en dépatouillent en envoyant ce Palais sur la Balustrade. Maquela tente de renvoyer dans le slot. Allez, les Bisons à l'assaut. Ils sont 3. Oh, oh. Ça passe à côté. Ça a été dévié deux fois. Ouais. Il a pu être dangereux. Pour le Suisse, 6-6-6 sur le Nantes. Bien vu, Bastien. 6 à nouveau. Bison sur la glace. Erreur de changement. Le défenseur a fait signe qu'il allait changer, sauf que le Palais arrivait vers lui. Il a joué le Palais alors que son remplaçant était déjà monté sur la glace. C'était un peu anticipé. À la pénalité de Neuilly. Vous pouvez voir deux joueurs à la pénalité du banc de Neuilly. Est-ce qu'il y a encore ? Oui, on a encore Vallier qui... Voilà. Vallier qui purge ses 12 minutes. Et donc, c'est Oub qui le rejoint. Pour un surnombre. Il est temps de concrétiser les power plays, là, maintenant. C'est le troisième. Cinq joueurs, tour en jeu, face à quatre. Bison, 4 à 3 pour les Bison. C'est le moment. Là, Bastien, il y a eu ce petit temps mort, là, de cette blessure. Un power play derrière. Il se passe souvent des choses après ces moments de blessure ou ces moments d'arrêt. C'est un surnombre, voilà. En tout cas, Max Wynne, le défenseur qui a été un petit peu secoué tout à l'heure, est bien sur la glace. Donc, c'est que tout va bien. Oui, c'est un grand, grand malin, Max Wynne. On rassure son père. Oui, il faut se rassurer son père. Il est en pleine forme, son fils. Il a l'air tout heureux aussi, lui, de venir jouer dans ce championnat européen en France. De l'île-sur-Marne, en l'île-de-France. Oups. Il se passe encore, oui. Allez, il faut s'organiser de manière plus propre pour ce power play. Manque un peu de leadership, là, sur la glace, sur ces power plays. On voudrait voir des joueurs qui se démarquent. En voilà un à l'écran. Peter Bourgo qui prend ses responsabilités. Regardez ce numéro. C'est peut-être lui qui va faire la différence sur ce power play et installer ce jeu de puissance. Il faut d'abord aller s'installer puisqu'on est en surnombre dans la zone d'attaque. Ensuite, sur des positions bien précises, autour des quatre adversaires qui défendent, trouver un angle de shoot, un double passe. On a créé le décalage, en tout cas. C'est ça qui est important. Après, Neuilly joue bien à quatre. Il bloque bien les lignes de passe. Et surtout, il presse assez haut. Parce qu'on sait que les Tourangeaux aiment bien jouer en haut, là, sur le défenseur. Attention, deux contre un. Bien joué, là, cette sortie de zone de Neuilly. Superbe, superbe sortie de zone. Attention. Oh là là, quel contre. Très, 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 très intelligemment sorti, là. Heureusement pour Neuilly que l'arrêt, il n'y a pas de rebond. Puisque derrière, il y avait... Ils attaquaient à trois contre un. C'est-à-dire derrière, il n'y avait qu'un seul défenseur. Donc, ça repartait pour tout. Ça aurait fait une grosse... Et c'est à nouveau le numéro 57. Max Win. Max Win qui a fait cette petite passe du revers en sortie de zone à son centre, qui était déjà lancée. Et ça a permis ce 2 contre 1. Très, très, très joli passe de Max Win. Intelligent. Il faut monter en puissance, là, sur ces powerplay. Il faut poser un peu le jeu et arriver à faire les décalages. Et on en voit au fond, mais on est en powerplay. C'est un peu dommage d'envoyer au fond. Oh là là. Ça a pris l'arrière du... Ça a pris le tour en jeu, en fait. Et ça, ensuite, le but. Oh là là. Oh là là. On a confiance, les défenses. Petite passe, là. Tout à l'heure, c'était Max Win. Là, c'est le numéro 8. Il fait cette petite passe juste devant son gardien. Birolini qui se fait doubler. Du coup, on n'est plus le premier sur le palais. On perd encore du temps. Il reste 25 secondes à peine. 25 secondes. C'est du powerplay, Bastien. C'est pas joli, là. Niveau de tour sur ce powerplay. On a vu tout à l'heure, ça... Oh là là. Oh là là. Cette passe diagonale contrée. Numéro 57 qui prend un énorme shoot. Non, ça va pas du tout. C'est powerplay de tour. À nouveau, on lui redonne une chance. Heureusement, il y avait un hors-jeu. Heureusement, il y avait un hors-jeu. Voilà. Max Win, il est stupéfait lui-même d'avoir eu ces deux occasions. À l'écran, ici, numéro 57, le géant bison. Serein. Vous voyez qu'il rentre au banc tranquillement avec ses grands segments. Ah non, il retourne. François Dussault, il voit qu'il est en confiance. Il le laisse sur la glace. Il est un peu fatigué, le grand Max Win. Mais il est bien là, ce soir. Il est bien présent. Et là, il a une occasion monstrueuse. Alors là, de faire un KO debout. Il a eu l'occasion en infériorité numérique de marquer le cinquième but à trois. Dans les powerplay de tour, là, ils ne sont pas du tout frais. C'est ce qu'il va faire travailler cette semaine à l'entraînement. Oui, ça l'est pourtant. Mais bon, après, c'est le manque aussi de pratique. Parce que les entraînements, c'est bien gentil. Mais là, le 27 mars, c'est le deuxième match seulement du mois. Donc voilà, il manque de pratique sur ces powerplay. Pas d'entraînement, mais de pratique. C'était bien tenté, là, par Neuil, le décalage. Et Max Win, notamment, là, qui revient aux affaires. Le grand défenseur, il était en retard. Parce que c'est lui qui a fait cette passe. Oups, pas de charge dans le dos. Ça joue, ça joue. Max Win, justement, là, qui essaie d'influencer l'arbitre. En levant les bras au ciel pour réclamer cette pénalité. Ça n'a pas influencé M. Lebert. Adam Bavrid, j'envoie au fond. Il attend du soutien. Désorganisé les remparts, là, sur cette fin de deuxième période. Encore une fois, après un powerplay. Et même pendant le powerplay, sur ce coup-là. Oups, Maquela, assez... Ouh là là, mauvaise sortie de zone. Il avait en jeu d'un bon mètre, au moins. Bon, voilà, tout simplement, on voit Neuilly, qui a cumulé quatre matchs depuis leur dernière confrontation. Et tout, on a, du coup, qui a fait une belle première période. Mais là, on voit qu'il manque un peu de pratique. Et quand la fatigue arrive, eh bien, ce manque de pratique se remarque tout de suite. Car avec la fatigue, moins de lucidité, moins de lucidité. Les automatismes, s'ils ne sont pas bien réglés. On perd un peu ses moyens, son organisation. Bien joué pour Cronier. Passe de Maquela pour Cronier, qui envoie au fond. Oh oui ! Oh là là, dommage ! C'était bien pressé, là, par Bourgault. Ouais, et grosse charge de Kroski. C'est Kroski qui a récupéré ce palais. Pas réussi à marquer. Allez, Vebsalainen tente sa chance pour un rebond. Beau jeu, là, de Bourgault. Kroski, Vebsalainen. Ils mettent une grosse pression, là. On aime bien cette ligne, ce soir. Ils mettent une bonne intensité. Ils dominent. Ils convertissent les occasions qu'ils ont eues depuis tout à l'heure. Donc, c'est vrai que le reste de l'équipe prenne exemple. Beau block shot, là, comme tu l'avais souligné contre Nantes. On a vu énormément. Beau block shot, là, de Neuilly sur Pissaric. Ça a donné un contre à Neuilly. C'est pas une intensité de dingue. Neuilly ne subit pas une énorme pression, là, de la part des remparts. Ouais, et on a peut-être un petit peu de mal, là, à mettre du rythme en fin de tiers, justement, comme tu dis, à cause du manque de rythme. Manque de match, manque de pratique. Du mal est constant, là, sur 60 minutes. Un peu au bout du rouleau, là, les remparts. Ils semblent un peu au bout du rouleau sur ces trois dernières minutes qui restent. Voilà, les changements vont être précieux. Virolini, Pissaric, Pissaric. Belle passe, Pissaric, pour Mete. Mete, la passe pour Tassery. Dommage. Il est un petit peu large. Mete aurait peut-être dû rentrer dans la zone et prendre sa chance plutôt que de jouer la grande diagonale. Attention. Récupération, mais dévié par Torres. Shoot du 88, Desbison dévié par le numéro 9, Torres, en dehors des limites. Allez, roulement, changement du côté de Tours serait, je pense, intéressant pour garder, revenir dans la cadence, dans le rythme. Il y a un peu de manque d'intensité. On perd d'ailleurs les duels, notamment à la mise au jeu. Allez, est-ce que là, les duels vont être gagnés ? Ouf ! Attention. Attention, la croissance est un peu haute, là. Oui, on prend les ronde de la pénalité. Voilà, les duels sont gagnés par les Bisons qui, du coup, s'ouvrent des champs de tir. Encore une fois, devant la cage et but. Voilà, c'est signé, Bison, Neuilly, Bison, Frais, rempart, fatigué. Voilà, gros travail. Tous les duels ont été gagnés depuis la balustrade à la défense. Ça s'ouvre un shoot et ensuite s'est récupéré. Il a pu repiquer de derrière la cage, devant la cage, tout seul. Il était vraiment tout seul. Il a pu le loger au-dessus de l'épaule, là, de Jean-Philippe. Ouais. Avec beaucoup d'énergie, il s'est reprojeté devant cette cage. Il a récupéré le balai, il s'est reprojeté devant la cage. Et bling ! Joli but. Numéro 3. Donc, on est d'accord. C'était bien lui. Attention, c'est bien contré. Block shot de butin qui a laissé un tibia, là. Nouveau shoot. Deux shoots d'affilé. Voilà, un rempart au sol et un Bison avec le palais dans la palette. Il reste deux minutes, il faut bien le finir, ce tiers. Pas de but. Symptomatique. 5 à 3. Allez, allez, mon garido. Oh, il va le remettre devant. C'est dommage de ne pas concrétiser ses occasions. Quel coup de patin. Ouais, il n'a pas pu faire mieux. Il a fait son maximum. Oh, l'attention, très joli pass, là, à nouveau, avant Simonson, numéro 3. Bel arrêt de Fontaine du bord du bouclier. Ouais, parce qu'il s'était bien emmené, il s'était bien protégé du défenseur. Ouais, et shoot cadré. Il s'était cadré, ça partait en lucarne. C'est Jean-Philippe Fontaine, là, qui sauve la patrie, qui évite le 6-3 à 1 minute 37 de la fin de la deuxième période. Clairement, les tours en jouets, il est temps que ça se termine, le tiers. Un peu noyé, là, dans cette fin de période. Il est temps d'aller souffler au vestiaire. C'est une mauvaise passe, heureusement. Mais mise au jeu gagnée par Neuilly, encore une fois. C'est pour ça que vous voyez Neuilly avec le palais dans la palette. Oh, passe levée qui aboutit. Le palais a sauté sur sa crosse, heureusement. Allez, allez, on va vers l'avant. La chance sourit aux audacieux, dit-on. Voilà. Son audacieux, c'est Bison. Je crois que c'est dévié. Oui, tout à fait. Engagement en zone offensive. Allez, 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 rempart. Les Bisons sont déjà sur un roulement des lignes. Quelle est cette ligne, Bastien, sur la glace ? 12, 8, 18, 71, 19. Premier bloc pour finir cette période. Il reste 1 minute 13. C'est certainement eux qu'on va voir jusqu'au bout. François Dussault, on voit son premier bloc. C'est quasiment là où il y a tous ces buteurs les plus... Il y a des joueurs en verve. Il veut bien finir son tiers-temps. Il a raison. Pourquoi pas chercher le KO. Deux buts d'avance. On sait que deux buts d'avance, OK, c'est la pire avance. Parce qu'on a tendance à se reposer un petit peu. Sur ces deux buts d'avance. Alors que dès que... Si on prend un but, ça peut tout changer très rapidement. Chamberlain numéro 18, là. Oh là là, gros travail, là. Ça va vite, ça va un peu vite pour le Nord-Rampart, là. On est un peu bouche bée, du coup. On observe les... On est sur le reculoir, du coup, ça commence à se tendre un petit peu, là. On commence à avoir un petit peu marre de se faire patiner dessus. Ouais. Et c'est Neuilly, là, qui nous fait une démonstration de contrôle, de vivacité, d'audace et de lucidité sur cette fin de période. Et ils sont pleins d'enthousiasme avec leurs quatre victoires. Du coup, à 5-1-3, comme tu disais, c'est la pire avance. Mais là, dans l'euphorie qu'ils ont, ils continuent leurs assauts. On aimerait que les tours en jeu arrivent un petit peu plus à marquer sur leur temps faible, puisqu'on arrive souvent à marquer sur les temps forts. On l'a vu sur les derniers matchs, mais c'est clairement sur les temps faibles qu'on a du mal à gérer. Alors qu'on l'a vu beaucoup, justement, contre nous. Les équipes qui sont venues jouer à Tours ont toujours réussi à aller gratter un ou deux buts sur un temps faible, sur une contre-attaque venue un peu de nulle part, sur un palais qui rebondit, on ne sait trop comment. Et c'est un petit peu ce qui manque à l'équipe de Tours cette année, en tout cas, la gestion des temps faibles. Dommage, Tassery qui a laissé à Torres. Encore une fois, c'est un shoot dans la balustrade qui donne un palais de contre-attaque. Deux contre-deux. Il reste deux secondes. Deux secondes, là, ce serait non. Voilà, cette deuxième période laborieuse pour nos remparts qui n'ont vraiment pas brillé sur les powerplay. C'est un fait de match, c'est des moments importants. Jean-Philippe Fontaine ici à l'écran avec Lazaroni qui vient le soutenir, l'encourager. Voilà, tiens, même Jouannette qui vient féliciter Jean-Philippe Fontaine malgré tout. Sa prestation, joli geste là de Jonathan Jouannette. Et 5 à 3 pour Les Bisons. Oui, la tendance est inversée puisqu'on a 14 shoots pour Neuilly sur ce tir-là. Et 11 shoots pour Tours. Oui, Neuilly a dominé. Oui. Il a dominé. Il a dit, pardon, 14 shoots pour Neuilly, 11 shoots pour Tours. Donc il faut, la tendance est inversée. On a mis beaucoup moins de palais sur la cage. On a moins sollicité le gardien. Peut-être un peu de fatigue, peut-être un peu de manque de lucidité. On va voir si ça va se retourner au troisième tiers. Nous laissons la parole à Sylvain Tellandier qui n'est pas encore en place. Vous voyez à l'écran là-bas, là, avec sa veste beige et son col blanc. On va y arriver. On va régler la technique pour que Sylvain puisse prendre la température avec à nouveau un joueur de Tours. Il attendait que la zone soit évacuée. Voilà, nous allons passer la main. On va voir Fabien Metté. Rapidement. Fabien Metté va nous dire qu'est-ce qu'il a ressenti sur cette deuxième période. Jolie nouvelle petite chose que nous vous proposons. On y va, c'est parti. Let's go pour Sylvain là-bas. Entretien avec les impressions en direct pour vous de Fabien Metté. Avec notre attaquant Fabien Metté, un deuxième tiers qui est encore perdu malheureusement par nos remparts. Il va falloir trouver les bonnes clés dans cette dernière période pour aller chercher la victoire. Oui, je pense qu'on a bien débuté le deuxième tiers. Mais il paraît que la première période, on laisse un peu le match en fin de tiers. Donc les erreurs se payent cash. Ils sont bons devant la cage, ils marquent les buts. Et nous, il faudra corriger les erreurs défensives et puis être un peu plus tueur devant la cage. À ce niveau-là, les occasions ratées évidemment se payent cash. Les opportunités notamment en powerplay, vous avez eu la possibilité de les utiliser. Ça a été un peu compliqué à ce niveau-là. Tu te l'expliques comment ? Déjà, c'est clair que quand on est en powerplay et qu'on se prend un but, c'est juste derrière. Ça la fout un peu mal. Donc il ne faut pas se cacher derrière ça. On n'a pas été bon sur le powerplay. Après, on voit aussi très bien que Biro, il rate la cage de peu. Ça part en contre-attaque et on prend un but direct. Donc il faut vraiment être alerte et justement saisir toute opportunité pour nous ramener au score. Déjà, aller chercher le 5-4. Après le 5-5, après on voit comment ça se passe. Et ça, il reste 20 grosses minutes à jouer. Il est loin d'être fini ce match ? Ah non, il est loin d'être fini. Donc on connaît nos capacités. Je pense qu'on ne les a pas du tout mises en valeur sur les deux fins de tiers. Donc là, il faudra vraiment faire un tiers complet et aller chercher ce match. Merci beaucoup Fabien. Et puis bon courage pour cette dernière période. Voilà, je vous redonne tout de suite l'antenne. Bastien et François pour continuer dans cette analyse de ce deuxième tiers. Merci Sylvain pour cette interview. C'est une question pertinente à Fabien Metté qui a fait une bonne analyse de la situation. Les deux fins de tiers temps, comme il l'a dit, ont été peu brillantes. Ils n'ont pas montré toutes leurs valeurs. C'est très bien, il a encore l'énergie et l'espoir de pouvoir retourner la situation. Il l'a dit, pas après pas, avec d'abord chercher ce quatrième but et éventuellement ce cinquième. Et après, on voit ce qui se passe. Ils ont fait ce scénario-là. C'est le dernier scénario des Tourangeaux sur un match nul qui les a projetés jusqu'à une prolongation mort subite. Et ensuite, une fusillade. Donc les Tourangeaux vont espérer d'aller chercher à nouveau, tout du moins d'abord, cette égalisation. Oui, il faut continuer à travailler. Les bases sont là, on l'a dit au premier tiers. Maintenant, là, on les a sentis un petit peu peut-être fatigués, un petit peu un manque de rythme. On sait qu'ils ont dû adapter leur préparation physique par rapport à l'enchaînement des matchs qui a été un petit peu haché et chamboulé par rapport à ce qui était prévu. Donc on espère qu'ils vont pouvoir repartir dans le bon sens. S'ajuster. Et puis, comme on a dit, cadrer ses shoots, éviter de donner des palais de relance faciles et puis jouer simple. On a manqué peut-être un petit peu de simplicité dans le deuxième tiers. Et d'énergie quand même. Il y a eu un petit moment de flottement. Est-ce que le coach va faire rouler ses effectifs ou au contraire réduire le roulement des quatre lignes pour rester sur deux, trois lignes pour créer une dynamique ? Des fois, quand on est plus chaud, on reste sur une dynamique différente. Dans la tête de Julien Guimard, il doit se passer beaucoup de choses justement sur ses choix parce qu'en même temps, la quatrième ligne a brillé. Mais pour l'instant, les deux premières lignes et l'ensemble des joueurs qui doivent sortir du lot ce soir en tant que leader n'ont pas réussi à prendre pour l'instant l'ascendant sur des bisons sur un nuage ici à Tours. On a une première ligne là côté Tourangeau, en tout cas, qui livre la marchandise ce soir, je trouve, avec les deux Finlandais et Bourgo. Bourgo, Koski, Vepsalainen, il faut le souligner. La quatrième ligne aussi, qu'on a vu, qui a crevé l'écran sur la première période. À la deuxième et troisième ligne, peut-être maintenant de réussir à prendre le pas sur l'équipe des bisons ? C'est ce qu'on avait dit, on en attend peut-être un petit peu plus de la ligne de Tasserie. Mettre peut-être un peu plus de palais à la cage, même si ce n'est pas beau. Tourange Tasserie mettez, deuxième bloc. Mettre le palais à la cage, aller sur les rebonds, provoquer au moins des mises en jeu dans la zone offensive. C'est des choses simples, pas jouer avec des passes à la deuxième bleue, pas jouer avec des passes durs verts au milieu de la zone défensive. Faire des choses simples, sortir le palais, même si ce n'est pas proprement, au moins le palais est sorti. On évite de se mettre en danger pour rien. Je pense que j'imagine que ça va être le discours de Julien Aguilar. Tout à fait. Je pense qu'il va demander beaucoup d'application, de concentration. Ce n'est pas laisser s'infiltrer dans les rangs, déjà qu'il y a la fatigue, pas laisser s'infiltrer le doute, mais au contraire, entretenir l'espoir. Quand je pense à François Dussault, lui, il va entretenir cette euphorie générale des bisons depuis quatre matchs. Ce serait ici une cinquième victoire, s'il sortait victorieux ici. Il serait peut-être en mesure de passer leader de la poule. Ils sont assez loin de Nantes. Ils sont assez loin encore ? Très bien. Mais en tout cas, je pense que François Dussault va essayer, au contraire, lui, de laisser la concentration, l'euphorie et l'enthousiasme et l'audace chez ces bisons, tout en gardant l'application, de manière à ne pas laisser Tour s'infiltrer dans une faille de déconcentration ou d'abus d'excès de confiance. On sent qu'ils sont assez en maîtrise. Il n'y a pas vraiment de panique, qu'ils soient en zone défensive. Ils sont en confiance, pleine confiance. Ils sont en confiance. Ils profitent de leurs occasions. Ils ont été très efficaces sur les occasions qu'ils ont eues. À nous de mettre en place des choses pour que ces occasions-là ne se présentent plus et qu'on aide un petit peu plus, peut-être, Jean-Philippe, à barricader vraiment ce tour de cage, ce slot pour éviter les shoots, en tout cas faciles, pour garder le score le plus bas possible et se donner une petite chance d'aller chercher le match. Et ces chances qui ont été perdues, notamment au Powerplay. Les Powerplay de Tour, vous avez pu le voir, ont été, le mot est peut-être un peu fort, mais pour moi, ils ont été catastrophiques. Parce qu'il y a eu des occasions de contre pour les bisons. Donc là, gros, gros travail. Je pense que Julien va dire aussi à ces escouades spéciales de Powerplay, prenez vos responsabilités. Il faut faire quelque chose, au moins créer quelque chose de dangereux. Il y a eu des choses dangereuses contre-tour. Oui, mais ils l'ont en visibilité. Fabien Mettel a dit à l'interview. Ils savent que c'est un point qu'il va falloir travailler et faire attention à ne pas se mettre en danger sur ces situations qui sont censées être favorables, comme Julien dit. Exactement. Eh bien, on vous laisse faire cette pause. Durant cette pause, vous allez voir à nouveau un extrait du podcast, le quatrième tiers. Cette fois, le sujet, c'est le FAQ, le FAQ, la foire aux questions, qui a été proposée par Sylvain Talendier. Les FAQ proposées à tous les internautes, à tous les licenciés et autres, des questions posées sur différents sujets. Et notamment, cet extrait que vous allez voir porte sur le sujet des finances du club. Vous allez donc entendre Stéphane Raisin, le président, répondre à ces questions sous le micro de Sylvain Talendier. A tout de suite pour cette troisième période. Première question qui a été posée sur la situation financière du club et l'impact de cette crise sanitaire, avec l'absence du public, qui, au-delà de nous faire beaucoup de mal au niveau humain et d'enlever beaucoup à cette saison, a forcément eu un impact sur le côté financier. Cette saison, un double impact, un impact, effectivement, où notre public n'est pas là. Donc là, il y a vraiment un impact humain qui est important, mais en même temps un impact financier. Après, quand on a pris la décision d'aller dans ce championnat réduit, on a quand même mis des calculs en face. On a regardé en fonction de ce qu'on avait à rentrer en partenariat. On a fait payer les visibilités des partenaires. On n'a pas fait payer les loges puisqu'il n'y avait pas moyen d'accueillir du public. On a regardé avec les subventions qu'on avait. On a discuté avec nos institutionnels. On a fait les calculs. Alors, effectivement, on a été obligés de, je vais dire, de vraiment regarder chaque euro. Chaque euro était important. Et, effectivement, on a été à Dunkerque, en minibus. D'habitude, on y va en bus-couchette cette année. On était en minibus. Alors, ce n'est peut-être pas le meilleur des déplacements. Mais il a moins le mérite d'exister. Aujourd'hui, on va arriver à une situation d'équilibre, d'équilibre plus ou moins équilibre. Mais équilibre. Donc, le club, aujourd'hui, n'est pas en péril. Financièrement parlant, je parle. On peut vraiment rassurer les gens sur ce point parce qu'ils pourraient se poser la question. Non. Il y a quatre ans, on était en dépôt de bilan avec une dette à six chiffres. Il faut quand même dire la vérité. Aujourd'hui, le club n'a pas du tout de dette à six chiffres. Bien au contraire. Et je pense qu'on est revenu à l'équilibre. Par contre, effectivement, ça ne nous arrange pas de faire une saison comme ça où on a le carnet de chèques en permanence ouvert et on n'a pas de recette. On a pris la décision d'y aller, on l'assume et on y va. On a vu tous nos partenaires quasiment et moi, je n'ai pas eu un retour d'un seul partenaire qui ne serait pas présent l'année prochaine. Ça, c'est une excellente nouvelle. Tout le monde a vraiment un soutien. Tout le monde comprend que malheureusement, on n'y est pour rien. Au mois de septembre, on a été… François l'avait annoncé d'ailleurs à un moment une retransmission. J'ai été avec Éric Thomas, Ludovic Barré et Cédric Dupuis. On a été visiter la patinoire qui est à la métropole et est responsable des infrastructures et de la consommation énergétique. Entre autres, on a été visiter la patinoire d'Angers et en discutant avec la patinoire d'Angers, il faut savoir qu'entre la patinoire de Tours où il y a une seule glace et la patinoire d'Angers où il y a une double glace avec une banquière patin performante, avec des systèmes de séchage des patins et ainsi de suite, on économiserait 250 000 euros par an d'énergie qui aujourd'hui sont dépensées. Donc je pense qu'au niveau de l'impact énergétique, c'est juste énorme. C'est quand même un million tous les quatre ans. Quand on sait qu'un projet de patinoire, c'est un coût environ de 20 millions d'euros, qu'aujourd'hui, la patinoire, elle ne suffit pas pour donner de la glace rien qu'aux scolaires de la ville de Tours, des écoles publiques de la ville de Tours, qu'aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de créneaux de glace. Et d'ailleurs, pour la sélection sportive que Normand parlera tout à l'heure, il va falloir qu'on aille chercher des créneaux et que la ville nous donne des créneaux pour qu'on fasse de la formation au niveau auquel on veut être. Une question plus concrète aussi peut-être sur ce qui sera fait pour ceux et celles qui avaient pris un abonnement au rempart, les supporters qui avaient payé un abonnement et également les frais de transport et des licences de tous nos licenciés du mineur. Alors, il n'y a pas eu d'abonnement, Sylvain, sur cette saison. Les gens avaient acheté des places pour les matchs. Des packs de places, oui, exactement. Ça avait été transformé quand on a su que... Il n'y a pas eu d'abonnement parce qu'on savait que la saison allait être compliquée financièrement, donc il n'y avait pas moyen de faire une formule d'abonnement et de faire des prix sur les places. Les places qui ont été achetées, deux possibilités. Où les gens demandent le remboursement, pas de souci. Au remboursement, on remboursera les places qui ont été achetées cette saison. Deuxième possibilité, on ne rembourse pas les places. Les places qui étaient achetées la saison dernière seront valables pour la saison qui viendra. Et les gens qui ne demanderont pas le remboursement, qui accepteront que leur place soit prolongée pour la saison prochaine, auront un kit, seront à faire un kit supporter d'une valeur de 50 euros minimum. Voilà, donc vraiment un beau geste. Un beau geste envers les gens qui supportent le club. Oui, tout à fait. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Ah les remparts, tes supporters sont là ! Oui, les remparts ont besoin de vous ! Et les remparts vont certainement avoir une réaction d'orgueil car ils sont menés 5 à 3 ici en bleu marine et blanc sur votre écran face au bison de Neilly sur Marne. Redoutable Bison qui enchaîne 4 victoires. Ils viennent ici essayer de décrocher leur cinquième victoire de rang. Voilà des remparts qui ont failli, comme l'a dit Fabien Metté sur l'interview avec Sylvain Tellandier. Au micro de Sylvain Tellandier sur la fin de la deuxième période. Il faut retravailler, il faut resserrer les rangs sur les fins de tiers temps, ça n'a pas été fait, n'est-ce pas Bastien ? Oui, il va falloir, comme tu l'as dit, resserrer. Jouer simple, aller chercher les occasions et puis convertir un petit peu plus les occasions qu'on va avoir. On est à combien du coup sur la première période ? Il y avait 23 shoots pour tour et la deuxième... C'était 23-11 et la deuxième ça fait 11-14. Oups ! Déjà 34 arrêts pour Dupuis là-bas, seulement 3 buts encaissés. Quand je dis là-bas, je parle de la cage de Neilly. Le nombre de shoots est affiché, donc Bastien, il est affiché à vos écrans. Donc pour tour, je ne vois pas le retour ici. On est à 34. 34, c'est bien ça. On est à 35 pour Neilly, en total. Non, il s'est servi, 34 shoots pour tour. 35, on a eu. C'est Neilly qui a mis la main sur le palais en ce début de troisième tiers. Avec Georgie ici qui tombe et se relève, ancien pensionnaire de Tours également, comme Dordé. Tourangeau qui sont partis en Ile-de-France. Continuer une aventure du hockey. Maquela qui prend ses responsabilités et il donne à... Oh là 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 là, très belle passe pour Torres qui échoue plein cœur sur Dupuis. Dommage, il lui a tiré, peut-être qu'il visait sous le bras, mais en tout cas, il l'a tiré en plein dans le logo des bisons du pays. Le gardien de Neilly, ici, décasqué. Si vous voulez voir son visage, hop, il est déjà recasqué. Voilà, gardien de Neilly qui a à nouveau fait un bel arrêt. Mais on a vu la belle entrée en matière de Maquela, qui a lancé la charge, glissé le palais à Torres qui a échoué. On sait qu'il aime bien monter rapidement en sortant de derrière sa cage et essayer d'éliminer le premier fork checker, le premier joueur au pressing. Et en tout cas, quand il y arrive, et c'est souvent qu'il y arrive, ça permet de créer des décalages derrière sur les lignes défensives de l'équipe adverse. Et on l'a vu ici, ça génère un 3 contre 2. Regarde le travail de David Camissarty, là. Il a fait deux fois des back checks, c'est-à-dire des retours, des replis défensifs pour empêcher les bisons d'attaquer. Très joli travail de Camissarty. Beavravić qui se prend les pieds dans le tapis, il réussit à sortir. Attention, c'est pas un surnom, c'est quoi ? Non, c'est un dégagement gardien qui rappelle les mêmes joueurs. Beavravić qui avait essayé d'aller changer. Belle petite intensité, là. Belle entrée en matière, là. D'ailleurs, on part à la fois par Makela, l'intrusion dans la zone, qui a lancé Torres, qui a pris sa chance. Et ensuite, de la ligne avec Camissarty, Garrido. Et ça va changer, il y a eu un dégagement interlise, qui est fatigué. Très joli. Oh, quel passe magnifique ! Waouh, très bel arrêt ! Quel passe du numéro, si je ne m'abuse, 19. Beavravić qui vient de glisser, il est rentré plein de balles plein centre. Il a glissé du revers, il a vu dans son rétroviseur que son coéquipier arrivait seul, lancé dans son dos. Il lui a glissé du revers. Ouais, c'est Beavravić qui fait un super match. Très, 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 très belle occasion. Très joli geste technique, là, dit Bison. Et magnifique arrêt du concentré. Jean-Philippe Fontaine pour éviter le chaos des remparts. A nouveau Jean-Philippe Fontaine ici, le gardien de Tours. Au sol avec le palais, regardez, c'est son palais pour le moment, le numéro 1 de Tours. Voilà Jean-Philippe Fontaine là, qui a été sollicité par deux fois. Il a répondu présent. C'est de bonne augure, c'est un bon signal. Mise au jeu, pour autant, dans la zone défensive de Tours. Aux joueurs maintenant de suivre le chemin de ces quelques lumières qu'on a pu voir. Maquella, Torres, Camille Sarti, Fontaine. Il faut que toute l'équipe suive et s'y mette. On a vu qu'il continue de presser à deux, malgré qu'il mène au score. Hors jeu, hors jeu. Oups, attention, c'est pas vu. Joli. Allez, protection. Couverture du numéro 57. Max Swinck qui prend sa chance. C'est un tout petit peu devant. Attention, il faut revenir, il faut revenir. C'est Pissari qui s'est projeté à l'avant, le défenseur de Tours. C'est un bon plongeon, ça. Plongeon défensif, un tacle de la crosse. Birolini, pardon. Allez, Koski. Bourgaud, Bourgaud, il attend. Il a Birolini. Qui était au four et au moulant, là, sur le jeu. C'est le 57, Max Swinck, la tour de contrôle des Bisons, qui l'a contrée. Attention, belle occasion. Allez, Torres, à nouveau Torres. Il a trop patienté. Il a tenté un gros shoot. Il a tenté de mettre toute son amplitude sur ce lancé du poignet balayé, alors qu'un petit lancé du poignet aurait suffi. Et du coup, ça a donné l'occasion au Bison de le contrer. On en voit au fond, dégagement interdit. On l'a qui est fait. Oui, c'est encore cette ligne qui est pour l'instant. Elle n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. La deuxième ligne de tour, alignée. Allez, les garçons. Torres, Butin. Metté, Tassery. Et les quatre Français, épaulés par le solide Adam Beveridge, numéro 27, le canado, canadien, anglophone. Allez, les garçons. Pour rouiller le maillot, là, il faut aller chercher quelque chose de plus. En effet, tu l'as souligné, Bastien, sur cette ligne-là. Ils se font contrer. Ils sont en danger. Ils sont en danger encore. Merci, Jean-Philippe Fontaine. Il sauve cette ligne, là, Jean-Philippe Fontaine. Pour l'instant, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Tassery, à la mise au jeu, doit gagner ses mises au jeu. Ça n'a pas été le cas pour l'instant. Il a perdu son duel, là. Vous voyez les deux joueurs face à face avec l'arbitre. Très important, ce moment-là du match. Les joueurs restant 40 secondes à une minute sur la glace. Donc, il faut gagner le palais aux mises au jeu. Là, il l'a fait. Très bien fait, Kevin Tassery. Il a glissé à Beveridge. Et du coup, ils ont le palais. Attention, ça va être dégagement interdit encore. Oui. Il a fait... Des imprécisions dans les passes. Là, il avait juste deux coups de patin à mettre en plus pour passer la ligne rouge à envoyer au fond. Il a tenté la passe un peu compliquée. Oui, le numéro 27, là, de tour, Adam Beveridge, en effet. Il ne fait pas son meilleur match de la saison ce soir. Mais il est pourtant appliqué. Mais là, oui, il manque un peu de lucidité. Pas assez de pratique. Comme on le disait la dernière fois, il n'y a pas des arbitres à l'entraînement. Donc, c'est deux mètres-là qui manquent pour éviter un dégagement interdit. Quand on est trois semaines à l'entraînement, on n'a plus l'habitude que tout est sous contrôle du corps arbitral. Il a oublié ces deux mètres de plus qui auraient empêché ce dégagement interdit. Mais c'est déjà reparti dans les coins, là. Pour cette même ligne, là, qui nous entend et qui, du coup, travaille. Metté, Tassery, Torres. Voilà, Torres à la bagarre qui était épaulée par Metté qui donne la zaroni derrière. C'est Metté qui récupère derrière la cage. Il va mettre devant. Malheureusement, le coéquipier n'était pas là. C'est les Bisons qui récupèrent et partent instantanément en contre. Joli grand pont, là. Protection du palais du Bison. Au 91, Bison qui récupère à une main. Il protège son palais. Il va mettre devant. Là, 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 comme c'est dangereux. Ils sont dangereux, ces Bisons, tout le temps. À la moindre occasion, ils sont dangereux. Oui, ils arrivent vite à mettre la crosse sur le palais et puis à tout de suite se projeter pour être dangereux, mettre le palais devant la cage. Dans les zones dangereuses. Oui, ils projettent tout de suite ce palais également dans les zones dangereuses. Ah, hors-jeu. Ça va être un dégagement interdit encore. Alors, Julien Guimard sur le banc de tour. Qui est en train de s'énerver parce que dans l'esprit, normalement, celui-là, on le laisse jouer quand le palais vient juste mourir. Mourir derrière la ligne rouge. Voilà, Julien Guimard à l'écran sur le banc de tour. Voilà, qui a contesté ce dégagement interdit. Il écoute les consignes de l'arbitre. Voilà. Voilà, discussion, explication sur Julien Guimard. De toute façon, ils ne seront pas là. Mais l'arbitre ne reviendra jamais sur sa décision. Bon, le banc de tour, voilà, les joueurs de tour au pied de leur coach. Concentré, il n'y a pas de désordre sur le banc de tour. Pour autant, quelques petits signes de frustration, là, notamment de la part de Julien Guimard, mais c'est normal. Ça fait partie des négociations aussi avec l'arbitrage. Allez, par la balustrade. Toujours sous pression de Ney qui fait un très beau pressing, là. À trois, sur la sortie de zone tourangelle. Ils rendent le jeu brouillon des tourangeaux. Ils sont obligés à leur tour d'envoyer au fond. Joli travail de Clément Garrido qui récupère ce palais. qui échoue sur Dupuis une nouvelle fois. Encore un arrêt de plus pour Dupuis. Celui-là aussi sera comptabilisé, bien que ce soit plutôt un envoi au fond, mais sur le gardien. Si le gardien n'est pas là, c'est but. Voilà. Donc, c'est un shoot comptabilisé, c'est un arrêt de plus pour Dupuis. À l'écran, Bush Bakker ici qui rentre au banc. Il ne va pas réussir à mettre son petit but de renard de surface, le 88 de tour. Il va peut-être venir, il les met à des moments importants du match. Palais gagné par les Bisons. Ils organisent leur sortie de zone. Ce sera un pressing tourangeau par la quatrième ligne. On est à nouveau avec... On se demandait si Julien Imard est allé jouer avec ses quatre lignes. Oui. Vous voyez ici le 4, Maltas qui met la pression. Meneuil avec l'expérience qui s'en sort. Pissaric qui tente une passe à l'évêque qui n'avait pas sa crosse sur la glace. Sa crosse sur la glace, il aurait certainement eu cette passe. Terreur de jeunesse. Il corrigera en voyant ses vidéos. Ça n'enlève en rien toute l'intensité qu'ils mettent ces jeunes sur ce match. Rien à leur repos. approcher. Allez, ça travaille fort. Est-ce que c'est symbolique ? Mais est-ce que c'est un bison ou un rempart qui vont se sortir ? Voilà, c'est un rempart. C'est peut-être un bon signe. En tout cas, ça donne contre-attaque. Et un engagement en zone offensive. Mais pas grand-chose à dire sur ces situations de match. match géré par Neuilly pour l'instant par une position, par une tactique. On bloque le jeu adverse. On lui met la pression sur son organisation, sur ses sorties de zone. Une pression tactique par un positionnement des cinq joueurs. Des joueurs qui plongent sur le porteur du palais au moment opportun pour l'empêcher de faire une passe ajustée ou une sortie de zone. Attention au geste d'humeur, là. On a Beverage qui commence à s'agacer un petit peu. Il a pris le mise en échec qu'il considérait un retardement. Mais moi, je l'ai trouvé correct. Rien à signaler. Le voilà Beverage qui est revenu aux affaires. conserve son palais. Ayotte qui met la pression. Très malin, ce joueur. Regardez Ayotte, là, qui vient mettre la pression à nouveau à Beverage qui est obligé de se débarrasser de ce palais. Ça arrive pour Mete. Mete qui prend sa chance. Wow, joli shoot en passant. Bel arrêt de la mitaine. Du haut de la mitaine pour Dupuis. Un nouveau. On aime bien ces shoots, là, dans le mouvement, sans s'arrêter, en basquant le plus possible. On espère que ce soit... Du coup, on espère dans ces shoots, là, que ce soit au moment où le gardien est en train de faire un déplacement. Ce qui ouvre son équipement. C'est 4 membres. C'était un bel arrêt du gardien. Il est resté compact. Il s'est bien avancé pour boucher les angles. Il ne s'est pas fait surprendre par ce shoot en patinant. Jean-Philippe Fontaine non plus par ce shoot mointain. Attention. Attention, ces passes transversales. Ce sont des passes d'entraînement, mais comme on joue comme on s'entraîne, oubliez-moi ces passes, même à l'entraînement, oubliez-moi ces grandes diagonales facilement interceptables. Il est à deux à l'heure du revers. Attention, il a le palais dans le patin. Il arrive à s'en sortir. Il est pressé par deux Tourangeau. Tourangeau qui s'en sort, mais qu'en beau temps, pas en touche, mais en beau temps au loin, en voyant se pas aller au loin une nouvelle fois. Dégagement interdit. On sent qu'il y a une volonté d'aller vers l'avant quand même, mais ça reste un peu brouillon. Stérile, ouais, ça reste stérile. Stérile, c'est bon. Des tentatives avortées, pour employer un autre terme chirurgical. Allez, on espère que ça va payer pour les Tourangeau et qui ont plein de volonté, qui manquent un petit peu de pratique. Voilà pour leur décharge, voilà pour leur défense. Birolini, qui tente d'envoyer, c'était Metté, je crois. Non, c'était Bichbacher qui a essayé de dévier ce palais. Bichbacher au fond, à la fonte là-bas. Ça commence à se muscler là, ça commence à répondre. C'est peut-être ce qu'il faut, il reste 10 minutes, Bastien. Tu tacs au tac là. 10 minutes pour rattraper deux buts de retard pour les Tourangeau. Pour l'instant, on ne voit pas trop comment il pourrait trouver la solution. Ça reste assez bloqué. On n'arrive pas vraiment à repiquer devant la cage, à trouver des positions dangereuses. tactiquement gérées par les Bisons. Tous ces assauts Tourangeau, pour l'instant, il n'y a pas de faille dans les positions tactiques, dans la stratégie. Et là, il ne s'ycle pas le dégagement interdit. Allez, ça joue. Attention, la belle récupération du Bison en deux temps. Belle visibilité. Voilà, récupération à deux. Les Bisons. Là, ils tentent les passes interdeuses, transversales aussi. Ben voilà, ils sont coupés aussi. C'est valable pour vous, jeune Bison. C'est valable des deux côtés. Jean Berland qui tente là-bas au deuxième poteau. Il a vu plonger son hélié. Il conserve bien son palais face à Butin qui a du mal à le déstabiliser. Jean Berland voit au fond. Beveridge un peu isolé face à deux Bisons. Les Bisons sont plus rapides. plus rapides, plus vifs. Max Wendt qui a tenté la déviation dans son dos. Il en sourit, Max Wendt. Le 57 au milieu de la glace. Voilà. Le grand défenseur tout sourire là. Ici. Défenseur des Bisons. Voilà, il est là à l'écran pour vous. Numéro 57 à la tour de contrôle de Neuilly. Allez, allez. Allez, on travaille. On ne gagne pas les palais contre les balustrades. Et là, c'est très bien gagné. Jolie petite passe. C'est magnifique. Mais quelle passe de la balustrade là-bas. Le joueur était seul face à deux tours en jeu. La réussite du revers a glissé au numéro 10 au Vitou qui à nouveau glisse le palais au deuxième poteau. Il me semble Bastien pour une cage, pour un 2 contre 0 du coup des Bisons face à Jean-Philippe Fontaine. Et c'est un chaos là, 6 à 3. Le double débute 6 à 3 pour Neuilly. Très, 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 très joli but de balustrade. Il n'y a pas de secret, OK. Il faut gagner les duels. Il faut gagner les balustrades, comme on dit souvent. Il n'y a pas de secret. Et là, c'est un cas classique. On est en zone défensive. On a la crosse sur le palais. On essaie de le sortir. On perd le duel contre la balustrade. En plus, en dessous. En surnom. Il était seul, le Bison. Seul. Il a réussi à protéger son palais avec son corps et faire cette petite passe du revers entre les deux défenseurs. Tour en jeu. Derrière, c'était un 2 contre 1 très bien géré avec le deuxième qui était au deuxième poteau. Il n'y avait plus qu'à pousser le palais dans la cage vide. Ah, c'est Jonathan qui marque ce deuxième but de la soirée. Jonathan, félicitations. Il est tout feu, tout flamme en ce moment. Jonathan, bien installé à Neuilly. Ah, il est là qui essaie de sonner la révolte. Mais encore une fois, on perd le palais à la bleue. Ouh là là là, Ovitou à nouveau. Grosse tentative de loin. Heureusement qu'il a slapé. Il était un peu tout seul. Il aurait pu prendre un peu plus de temps. C'est ça. C'est encore sur la glace. Là, Ovitou, Jouanel, Jouanette, palais en palettes. Cette fois, il change. On a notre rangeau qui perd un petit peu la boussole. Ouais. Toup, toup. Attention. Petit palais qui traîne, pourquoi pas. 6 à 3. Il reste 8 minutes. Compliqué pour les remparts. Cette reprise, c'est une reprise pour nos remparts. Chute de loin. Dévié. Mais dévié en dehors du cadre. Pissaric, Birolini tentent leur chance, les défenseurs. Birolini, Clément Garrido pris par la patrouille. Et c'est à nouveau un contre des Bisons. Numéro 25 qui a tenté sa chance. Il a échoué sur la botte de Jean-Philippe Fontaine. Il tente tout là. T'as vu, il a tenté de le mettre carrément de derrière la cage sur l'équipement de Jean-Philippe Fontaine pour un but chanceux. Ils ont la bonne étoile en ce moment. Toutes les planètes sont alignées pour les Bisons depuis 5 rencontres. C'est la cinquième ce soir. Ils en ont 4 victoires. Il reste 7 minutes 53 aux Bisons pour sceller cette victoire et cette cinquième victoire de rang. Les Tourangeaux qui ont pu goûter à la victoire depuis le 13 février. Ça commence à peser sur le mental avec ses coupures, ses pauses, ses trêves, ses défaites. Allez, regarde. Ouf ! Oh là 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 ! Oh bah dis donc, cross en plein visage. L'arbitre n'a pas vu. L'arbitre n'a pas vu. Non ? Non, il n'a pas vu. C'était accidentel mais c'était cross en plein visage. Ça fait une cross haute. Ouais. Le joueur, il est solide parce que d'aucuns auraient plongé en mode footballeur et ça aurait pu être justifié parce qu'on n'était pas loin des dents là. Il est solide ce joueur qui a résisté à un coup de cross en plein menton. Donc pas tricheurs ces bisons. Ils ne vont pas chercher leur victoire en trichant même sur des coups de cross plein visage. Ils continuent à rester debout, à garder le palais et à provoquer l'adversaire et à provoquer leur chance. Allez, il passe pour Bourgo. Bourgo qui a fait un bon premier tir-temps, un joli but, bon travail. Pour l'instant, ça reste un peu maigre, un peu faible. Il a envoyé ce palais sur le gardien en espérant qu'Ovitou, pardon, que Etou Koski et que les Vépsalainettes puissent le dévier ou le reprendre. Mais ce n'est pas très incisif. Qu'est-ce que tu dis de ce terme ? C'est un terme qui pourrait symboliser ce manque d'énergie du côté des remparts. 6 minutes 37. de mettre la pression, il faut continuer de patiner. On sait que tout peut aller très vite, OK ? Oui, bien sûr. Ça peut vraiment prendre 40 secondes. Un but qui donne de l'énergie, un deuxième qui rapproche, qui nous met à une longueur seulement et après on sort un gardien et pourquoi pas, voilà. ça arrive. OK. Ce serait sympa que nos remparts provoquent ça. Il faut être fort parce que Dupuis, on le sent dans sa gestuelle, son paraverbal, il est bien campé sur ses lames. Rien à dire pour le gardien des Bisons. On a les tourangeaux, on a les attaquants qui commencent à s'éloigner un petit peu des défenseurs. On essaie de chercher la facilité, la longue passe pour ne pas se faire mal, justement, pour ne pas descendre bas dans la zone et reconstruire à 5. dominée pour l'instant par les Bisons. lancé sur un bel élan de réussite. Allez, Cronnier qui cherche, qui patiente, il trouve le défenseur. 5 minutes 26. Tentative lointaine non déviée de Pissaric. Ça n'a pas été dévié par le short ou l'équipement de Torres. Ça tourne pour les deux équipes, les lignes changent. Tasserie ici qui glisse à Pissaric. Pissaric qui trouve Clément, Clément qui va rentrer dans la zone. Garrido. Ouh, il tente un revers audacieux. Il a raison, Clément. Pourquoi pas faire tourner la chance. Allez, Garrido encore au fond. C'est bien. Il ne lâche pas son intensité suivie par Camille Sarti. Pareil à l'intensité avec Bouchbacher. Joli pass de Camille Sarti pour Bavluic qui n'a pas le temps d'ajuster un tir. Pour l'instant, ça reste très périphérique. On n'arrive pas à revenir au milieu de la zone défensible. C'est plutôt intéressant quand même comme schéma. Voilà, Garrido qui prend sa chance. Peut-être après un rebond. Un shoot un peu loin. Il y a du monde devant. Mais il y a une domination quand même là pour le coup de Tours et de cette ligne-là sur les Bisons puisqu'on était dans leur zone et qu'il y a eu les alignements de passe qui ont répondu. Attention, pénalité à venir. Alors, peut-être pour les deux. Peut-être les deux. Je ne sais pas. J'ai l'impression. C'est un hasard. Ils sont accrochés. Non, non, non. Il y a eu une crosse haute. Oui. Une crosse haute de Neuilly. Mais ils sont restés en mêlée. Je ne sais pas si tu as vu. Moi, j'avais les yeux dessus. Ils sont restés un peu les pinceaux en mêlée. Ah, tac. Attention, il y a un plus quelque chose. Là, M. Lebert a sanctionné le joueur de Neuilly, je pense, qui a contesté. Oui, je pense qu'il va y avoir un 2 plus 10. Dana, le défenseur. 2 plus 10. Ah, peut-être le dernier espoir des remparts. Peut-être la dernière chance. À genoux, remparts. Priez le ciel pour un miracle. Il reste 4 minutes. il y a 3 buts de retard. On l'a déjà vu. On l'a déjà vu. Tout à fait. Attention, alors. Transfait l'autre. Voilà. Il a contesté. Il est sanctionné. Messieurs, suivez l'exemple des rugbymans qui jamais ne contestent ou ne discutent une décision. Près de 10 mètres dans la... Oui. Voilà, c'est sanctionné. Ville Websalainen à l'écran ici. Numéro 20. Sera-t-il l'homme de la Providence pour retourner la situation, le Finlandais avec Koski, l'autre Finlandais de cette ligne qui a quand même plutôt brillé dans la soirée épaulé par Bourgo. Est-ce que c'est cette ligne-là qui va faire la différence sur le powerplay ? Enfin, ce powerplay-là en tout cas. Un powerplay, Bastien, justement, avec ces 3 joueurs-là de la même ligne, Bourgo, Websalainen, Koski, épaulé par... Beveridge. Les Buche-Bachet, les Buche-Bachet. Oui, il est temps. Il est temps ou jamais pour les remparts. Allez, powerplay, gagné, mise au jeu. Voici. Oh, 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 oh. Il fallait sous les fesses, c'est sifflé. Ah oui. Mais un petit peu comme le match de rugby d'hier soir, on n'a pas vraiment l'impression que l'équipe de tour se donne les moyens en tout cas d'arriver à son objectif qui est tout simplement de gagner les matchs ce soir. Il y a toujours une petite retenue, il y a toujours un petit manque de coup de patin, manque de peps, je ne sais pas si c'est un peu d'enjeu ou pas ou de... On ne sait pas. Ouais, de manque de... Moi, je porte quand même le fait de ne pas jouer. C'est vraiment délicat pour eux. Tous ces entraînements et peut-être que l'intensité monte, monte, monte et puis au moment du match, wow. Du mal à allier énergie et concentration et application. On va refaire ce face-off. 1 minute 49 à jouer pour un powerplay qui pourrait être décisif. Si un tournant doit s'effectuer, c'est maintenant. Avec cette passe pour Beveridge, le 27, il glisse à Vebsalainen. Vebsalainen, il cherche. C'est forcé, c'est forcé. Il cherchait du monde de... Mais c'est surtout bien, comme tu l'avais bien souligné, j'avais trouvé contre Nantes, c'est surtout un block shot. C'est bien contré. Oui, mais le shoot est forcé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de décalage. Il est lisible, il est lisible. Il est facile à bloquer, on va dire, si je me permets. Il peut téléphoner, oui. Même si je ne suis pas sur la glace. au positionnement du Bison qui a contré ce shoot de Vebsalainen avec sa crosse. Ils ont tout, même avec la crosse qui fait quelques centimètres d'épaisseur et de large. Il a réussi à contrer le shoot. Ils ont tous ces Bisons en ce moment. Beveridge à nouveau, cette fois, un shoot lointain. C'est un shoot en angle sans qu'il y ait eu de mouvement avant. C'est trop facile pour Ney. Allez, Koski. Beveridge, lui, il va sortir le gros slav shot. Il n'y avait personne devant la cage. Si, il y avait Bushbacker, mais bon, ça a été un peu tard. Un peu tard, et ça a été contré. C'était lisible par Dupuis. Fontaine. Oups. Attention. Tassery qui est contré. C'est un cadeau. Et c'est sur un deuxième powerplay. Giorgi qui se plaint devant l'arbitre, mais l'arbitre solide qui ne cède pas à l'intox. Ça travaille fort. Mais ce n'est pas assez structuré comme powerplay. Nettement, les powerplay ce soir n'ont pas du tout été structurés. On provoquerait, en fait, même quand le palais est maîtrisé dans la palette. Tassery, Tassery contrée. On ne bouge pas et on porte un foot. Tout à fait lisible et face à un joueur. À ce niveau-là, ça me paraît un peu léger. Deux contre un. Attention. Bien joué de Birolini. A coupé cette passe. Tassery. Météo, il reste deux minutes. Les carottes semblent bouillir. Belle action. Elle a raté sa ramasse, là. Heureusement pour nous. Oui. Le plongeon, le tacle était trop en avance. Allez, Birolini, capitaine, qui lance Garrido. Qui ne perd rien de sa vivacité. Bravo Clément, il envoie devant. Hommage, il n'est pas suivi. Clément Garrido. Il a été suivi, mais bon, il est tellement vif qu'ils n'ont pas réussi. Oh, quelle ramasse, comme tu dis. Quelle feinte. Il a glissé, il a ramassé le palais entre ses patins pour battre le défenseur. Avec l'orvers, on se la glisse entre les patins pour se la ramener devant. Là, ils sont en full confiance. Les bisons. quand on tente ça, c'est que ça va bien. Oui. On a confiance en ses mains, en sa vitesse, en sa position, en sa vision des choses. Attention, futur adversaire de Neuilly, les bisons sont en pleine confiance. Il mène ici 6 à 3, il reste 1 minute 31. On ne voit pas trop comment les choses pourraient changer. Bastien, il y a eu ce powerplay de dernière minute qui aurait peut-être pu faire une bascule. C'est encore un powerplay qui a complètement échoué. Attention. L'arbitre s'est fait un peu secouer. 1 minute 14. C'est presque du hurrah hockey du côté de Neuilly qui a 3 buts d'avance. Il reste 1 minute. Là, il contrôle. Là, il contrôle. Allez, Bourgaux avec son courage qu'on lui connaît. Il retente à nouveau. Sauver l'honneur, travailler. Il y a encore 5 matchs. On rappelle que c'est les matchs retours. Il reste encore 5 confrontations au rempart après ce match-là. Et les 5 seront 5 matchs au mois d'avril. Pas de pénalité. L'arbitre a le sifflet à la bouche. Ah si. Il y a une pénalité pour Neuilly parce qu'il a balancé la crosse du joueur Tourangeau. Et ça, c'est interdit. C'est Neuilly ou Tour ? Ça s'accroche pour rien. Préservez vos licences, messieurs. Il y a encore 5 matchs à faire. Oui, non, c'est pas violent. Et puis ça coûte cher le passage en commission de discipline. Pep Salainen ici à l'écran avec ses coéquipiers qui l'entourent. Il hoche la tête. Il sait que c'est compliqué cette soirée que le match est plié. Il reste 32 secondes. 6 à 3. On aura par miracle peut-être un 6 à 4, Bastien, mais on ne peut pas espérer plus maintenant. Je t'en prie, Bastien, tu as remarqué quelque chose sur cette classe. On sortit le gardien pour essayer de tenter le tout pour le tout. On est à 6 contre 4. À 32 secondes, bon. C'est pour l'honneur. Pour l'honneur parce que mettre 3 buts en 32 secondes, même sans gardien, c'est un peu compliqué. Ça permet de travailler le 6 contre 4. Lazaroni qui tente de loin. Un nouveau block shot. Shoot contre par les Bisons. Bien joué Lazaroni parce que là, c'était parti comme un avion. Pour son hat-trick. Il a raté le palais, Jouannette. Là, il faudrait bien faire un petit hat-trick ici à Tours. Faire la nique à Tours et marquer 3 buts. Vous entendez les crosses de Neuilly qui claquent. C'est une pénalité. Fin de match. Il sonne. On se calme. Ça ne sert à rien. Le match est fini. Il y a de la frustration chez les Tourangeaux. Oui. Et puis le grand Max Wynn qui en rajoute un peu. Le côté nord-américain, on aime bien jouer aussi de l'autorité, de la provocation. Voilà. Mais ça s'arrêtera là. Les ailes, les ailes qui séparent tout le monde. C'est fini pour les espoirs de cette revanche. Neuilly qui gagne donc les deux confrontations. La première 2 à 2 et il gagne la fusillade à Neuilly il y a 3 semaines. On espérait plus de cette revanche ici à Tours. les remparts ont failli. Bouchbaker ici à l'écran qui souffle. Il doit être déçu Phil car il a fait un très beau match comme toute l'équipe d'ailleurs à Neuilly. Et ce soir malheureusement c'est une prestation un peu moins brillante, un peu plus compliquée pour les remparts qui ont eu du mal avec cette trêve de 3 semaines. Ils n'ont pas réussi à reprendre la cadence du championnat. Pour l'instant, il leur reste 5 matchs, pour éviter cette petite glissade au classement parce qu'on va se retrouver pour avoir de l'avant-dernière classe. Alors effectivement, il y a les 3 points de pénalité au classement qui coûtent très cher sur cette mini-saison puisque 3 points sur 12 matchs vers des 3 points sur un petit match normalement ce qui était prévu. Ça fait très mal. Même si on sait que le classement ce n'est pas forcément la chose qu'on va rechercher le plus le plus sur cette saison. On va surtout retenir la manière et aujourd'hui, la manière, elle n'est pas forcément là. Comme je disais tout à l'heure, on n'a pas l'impression que les Tours en jeu se donnent les moyens d'aller chercher ces matchs. on l'a vu sur le premier tiers, elle est 19,30 secondes de première minute. Jouannette à l'écran ici, il a lancé un pensionnaire de Tours, il a mis deux buts ce soir. Pleine forme Jonathan Jouannette. Salutations à sa famille, il est en train de discuter avec son ancien coéquipier de Tours. Alexis Cronnier, voilà, vous voyez, symbolique et sympathique image, vous voyez, ces joueurs qui se mettent des coups durant les matchs et qui après se font des accolades et se retrouvent, se saluent les uns les autres. Le monde du hockey en France, c'est un petit monde, donc il est forcément, on connaît forcément au moins 3-4 joueurs dans chaque équipe, soit pour avoir joué avec eux ou contre eux très souvent. On va repasser la main, vous allez pouvoir avoir un débrief des deux coachs. Normalement, on va avoir la possibilité d'avoir de vous caler tout ça. Julien Guimard, le coach de Tours, qui va donner sa vision des choses et ses explications et son analyse et peut-être on a eu la chance aussi d'avoir François Dussault s'il n'a pas été emmené par ses joueurs pour aller célébrer au Champagne cette cinquième victoire. Jonathan Jouannette à l'écran ici, le dernier joueur de Neuilly qui quitte la glace, qui vient nous saluer et qui est heureux ici, vous voyez, sur l'écran là, Jonathan Jouannette, le 94, qui va rentrer à Neuilly s'occuper de sa petite famille avec les trois points de la victoire avec cinq victoires d'affilée avec un classement qui, tu me disais, ils sont un peu loin de Nantes mais une belle deuxième place. Parce que Nantes a tout gagné sauf leur premier match. En plus avec le goal avérage, 6-3, ils doivent pouvoir garantir leur deuxième place. On va laisser, je pense qu'il est temps de laisser la parole à Sylvain Talendier qui, le souhaitons-le, a réussi à vous avoir les deux coachs. à toi Sylvain. Avec François Dussault, le coach de Neuilly, un coach qu'on imagine très satisfait avec cette victoire sur la glace de Tour, 6-3, cinq points sur six pris contre les remparts qui sont quand même des belles équipes de cette poule et une dynamique qui se poursuit pour vous. Vous devez vraiment être très heureux ce soir. Oui, je suis content mais bon, je pense que Tour a commencé beaucoup plus fort que nous. On prend métier, ils nous ont mis vraiment dans de mauvaises postures. je crois que les histoires des trois semaines, moi je n'y croyais pas. C'est ce que j'avais dit au gars. Il a fallu se réajuster. Au deuxième tien, on s'est un peu énervé aussi. Puis au troisième, on a fait un bon troisième où on a joué beaucoup plus serein, on a beaucoup plus joué le palais, je veux dire, et on a été opportunistes. C'est vrai que le Garnier a fait quelques bons arrêts aussi de l'autre côté aussi. On en parle un petit peu entre nous. Vous avez une équipe de caractère et ce soir, ça joue positivement. Vous devez être content de ça mais c'est du sport de gérer cette équipe avec ses gros caractères, ses joueurs de talent évidemment mais des joueurs qui ont du cœur mais aussi, voilà. Oui, c'est vrai que c'est du sport mais bon, ça on le savait aussi dès le départ. Maintenant, des fois, on prend trop de pénalités mais ça fait partie de ces joueurs-là. Des fois, on a des gars qui répondent présent, des fois, qui s'investissent un peu trop ou qui le disent mal. Mais c'est vrai qu'on continue, on est sur une bonne voie mais on sait aussi que c'est ce que j'ai dit il y a trois semaines, on était à la place de Tour. Ça veut dire qu'on n'était pas très bien comme font tous les coachs. Mais bon, on continue, il reste encore quatre matchs et puis voilà. Parmi les satisfactions du soir, il y a un bon travail comme en infériorité numérique. Vous en avez eu un certain nombre à tuer, des pénalités. Ça, c'est quand même vraiment bien ça pour vous. Oui, disons que depuis le mois de janvier, on en tue beaucoup parce que des fois, on en prend des mauvaises. Des fois, on dit qu'il y en a des bonnes ou des mauvaises mais c'est vrai qu'il y a eu un moment où on n'était pas très bien et puis à force de recadrer un peu les gars, de travailler aussi avec la vidéo, on a réussi à progresser et c'est là-dessus où je suis content mais c'est vrai que maintenant, c'est bien parce que devenir un tour, ce n'est pas facile. Il y a une bonne équipe aussi qui travaille. Ça joue souvent sur des petits détails. Merci beaucoup François. Un très bon retour à Nui et tout le meilleur pour la suite du championnat. Merci beaucoup. A très bientôt. Au revoir. Et on va continuer tout de suite avec l'entraîneur des remparts, Julien Guimard qui va venir me rejoindre. Bonsoir Julien. Merci de nous rejoindre. Évidemment, la déception pour ce match. Une deuxième défaite de rang contre Nui. Qu'est-ce qui pour toi a été le point tournant de cette rencontre ? Sur quoi ça s'est joué ? Sur nos erreurs. On fait trop d'erreurs. On a manqué des chances. À la fin de la première période, on leur donne le 3-2 alors qu'on fait une bonne période. Ça, c'est vraiment dommage. On donne à très... Je pense qu'il doit rester quelques secondes à la période. Il doit rester 5-6 secondes à la période. Là, on leur donne le 3-2. Pareil, on revient 3-3. On fait beaucoup d'efforts. On joue bien. Et puis on a une action où nos deux défenseurs ils jumpent dans l'attaque. On n'est pas capables de marquer. On ne la met pas au fond. Et sur le compte suivant, ils marquent à 3. Voilà, on fait trop d'erreurs. Aujourd'hui, on concède trop de buts. On n'est pas capables d'en marquer au bon moment. Voilà. Donc après, c'est normal. Aujourd'hui, il faut féliciter Nui. Ils ont su saisir leur chance au deuxième tir. On a 11 lancés cadrés, 12 non cadrés. Donc à partir du moment où tu ne saisis pas ta chance quand l'adversaire la donne, lui, il l'a saisi. Et Nui l'a bien saisi ce soir. Ils avaient le couteau entre les dents. Ils arrivaient avec pleine confiance. On l'avait dit. Tout ce qui s'est passé, moi, je ne suis pas surpris. J'avais prévenu les joueurs. Voilà. J'attends plus de certains joueurs. Il y a certains joueurs qui aujourd'hui, voilà, s'ils veulent se montrer au mois d'avril, c'est le moment parce qu'il reste un mois. Donc voilà. Après, je pense qu'on n'était pas si loin. Il y avait quand même des bonnes choses. Tout n'est pas acheté. Encore une fois, je trouve que nos jeunes joueurs font vraiment de l'excellent boulot. Pablo, ce soir, voilà, notre quatrième trio, même s'ils prennent un but un peu malchanceux. Mais franchement, je n'ai pas changé d'avis par rapport à ce que j'ai dit avant le match. C'était un match piège. On s'est fait piéger. J'attendais plus de nos leaders. Ils n'ont pas donné ce que j'attendais. Nos jeunes continuent à faire le boulot. Donc voilà, on est toujours, il faut arriver juste à changer ça. Voilà, on est dans une spirale qui est un peu compliquée. On a du mal à s'en sortir. On encaisse beaucoup, beaucoup trop de buts. Même si c'est des fois, ce n'est pas chanceux. Il y en a un, je pense que ça touche et un peu, il y en a deux. Au pied-hier, on n'est vraiment pas chanceux mais ça fait partie du hockey. Et à l'inverse, nous, on n'arrive pas à marquer de buts chanceux. Mais des buts, c'est un but. Donc à un moment donné, il faut saisir sa chance. Nous, on ne la saisit pas. Neu y mérite sa victoire. Il faut les féliciter. C'est une poule très serrée. On a vu ce soir, il y a Kamp qui gagne, il y a Cholet qui bat Nantes alors que Nantes était sur une très bonne série aussi. Donc, on ne va pas dire que tout reste jouable en tout cas mais il y a encore des points à les prendre. Et sur une bonne série, ça pourrait terminer en beauté cette saison très particulière. Oui, bien sûr. Je pense que Kamp n'avait pas le même effectif que d'habitude. Ils se sont renforcés par des Rouennais si j'ai bien vu la feuille de match avant le match. Il manquait deux meilleurs qui sont Dinda et Poirier. Donc, voilà, c'est ce que j'ai dit aussi. Les équipes ne sont pas, on n'est pas dans une saison en même temps. Il y a des décalages, il y a des absences de joueurs, il y a des joueurs, des fois des joueurs des équipes qui se renforcent comme Kamp. Donc, ça crée aussi des moments des équilibres. Là, je pense que Neuilly a joué trois matchs avant de venir ici. Nous, ça faisait trois semaines qu'on n'avait pas joué donc on savait qu'on allait être à court de rythme. Voilà, peut-être aujourd'hui c'est ce qu'a pêché mais il ne faut pas se trouver d'excuses. Aujourd'hui, la défaite, elle est là mais comme je dis, les équipes arrivent à certains moments dans différents états de forme, dans différents états de composition mais c'est pas grave, il faut prendre chaque match, il en reste cinq. Voilà, il faut bien récupérer, bien se reposer. On va essayer d'analyser ça pour en sortir les choses qu'il faut qu'on corrige et qu'on améliore parce qu'on a un gros morceau qui nous attend. On a la meilleure équipe du moment à aller à Nantes donc voilà, mais ça peut aussi changer, ça peut tourner. Il ne faut pas non plus voir tout noir. Je pense que ça peut vite changer, vite tourner, il ne faut pas grand-chose, peut-être un peu de chocie, un petit peu de... Voilà, il nous manque ce petit chose en ce moment mais on ne va pas lâcher et je ne vais pas lâcher et je serai derrière mes joueurs et les joueurs aussi, je suis sûr. Voilà, ça on ne lâche pas. Maintenant, c'est des moments qui sont difficiles. Merci beaucoup Julien d'être venu à notre micro et puis on te retrouve pour le prochain match à domicile. Bonne fin de soirée. Merci à vous, merci pour tout ce que vous faites et puis bonne soirée aussi à vous. Voilà, je vous laisse la parole François et Bastien pour conclure cette soirée. On aurait aimé évidemment que ça se conclue par une victoire mais voilà, c'est comme ça, il y a des sortes de victoire, il y a des sortes de défaite. À vous. Merci Sylvain, merci beaucoup Sylvain et félicitations à toute la régie et toute l'équipe technique pour ces interviews qui sont très intéressants. Voyez, du coup, que dire d'autre ? Tout a été dit par les deux coachs, François Dussault très lucide, très calme, très confiant, très respectueux. Voilà, rien à dire et l'analyse de Julien en rapport à Tours. Les jeunes, félicitations aux jeunes qui ont fait le boulot, bravo les jeunes Tourangeau et bravo à Julien de leur donner cette chance et comme il l'a souligné aussi, il attendrait maintenant que certains leaders, que certains joueurs expérimentés sortent du lot et arrivent va compléter ce joli travail des jeunes. Comme il l'a dit aussi, il reste 5 matchs pour Tours, 5 matchs au mois d'avril. Il faut se montrer pour les joueurs, il faut en profiter surtout, il faut profiter de cette chance car n'oublions pas et n'oubliez pas que vous êtes ici à Tours, le dernier championnat de hockey sur glace en lice, la D3, la D2 ayant été suspendue, la Magnus s'arrêtant ou étant déjà terminée ce soir ou durant à la fin de ce mois. Donc le mois d'avril, elle va être dédiée à la D1 de Tours. Messieurs les remparts, reprenez le sourire, continuez ce travail, suivez vos jeunes maintenant. Les leaders aujourd'hui sont les jeunes. On a eu un Jean-Philippe Fontaine qui a fait de son mieux dans la cage ce soir. Il a quelques ajustements à faire en rapport à l'expérience des matchs qui va venir match après match. On a comme l'a dit Julien, Pablo Maltas, Camille Sartille, Clément Garrido qui ont été brillants. Ils ont crevé l'écran ce soir, ces jeunes. C'est ce que j'ai envie de retenir sur ce championnat. Kevin Lévesque a mis son premier but. Exactement, Kevin Lévesque, merci Bastien qui a mis son premier but. Félicitations Kevin. Tu as le droit de fêter ça. Toi ce soir, c'est un moment important dans la vie d'un jeune joueur. C'est quelque chose qu'on tient à souligner dans ce projet des remparts de tour qui est la formation et qui le sera, on l'espère, pour l'année prochaine. Voilà, les coachs ont tout dit. Merci François, merci pour le match, merci à tout le monde de nous avoir suivis. Merci beaucoup à vous. On se retrouve le 10 avril ? 10 avril, la semaine prochaine, je vais accompagner les remparts qui se déplacent à Nantes comme l'a dit Julien sur cette grosse cavalerie qui a échoué pourtant ce soir, qui a perdu ce soir contre Cholet, contre son voisin Cholet. On remercie également Touraine Département que vous avez ici en haut sur votre écran. Merci Touraine Département, merci Xavier Datteux pour ce soutien. Merci à tous les partenaires, tous les bénévoles qui ont permis ce championnat. Gardez le sourire, supporters des remparts. Comme l'a dit François Dussault, il y a trois semaines, ils étaient un petit peu la tête dans le seau comme les remparts de Tour. Ils ont su d'un coup avec ces trois matchs qui leur étaient proposés en trois semaines rebondir et se retrouver d'un coup en haut du classement. Tout est possible, il reste cinq matchs pour les remparts. On va leur souhaiter juste bonne chance et maintenant surtout, ils vont avoir des matchs toutes les semaines. C'est là où la bascule peut se faire. Donc on leur souhaite beaucoup de réussite pour ce joli printemps qui s'ouvre à eux pour que les remparts nous finissent à fin avril sur une belle série de victoires. Tu as tout dit, il n'y a plus rien à dire. Merci encore à vous, on vous salue et à bientôt. Bonne soirée à tous. Merci. A bientôt au 10. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501